Chers auditeurs, plongez dans l'univers des livres avec nous. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Les deux fremen qui venaient du bas des rochers, d'un bond léger, gagnèrent un entablement et s'immobilisèrent devant Paul. Celui qui avait le visage sombre déclara « Tout est en sûreté, Mouad Dib. Nous ferions bien de descendre à présent. C'est juste. » Gurney remarqua le ton particulier de l'homme. Il ordonnait et demandait dans le même temps. C'était celui que l'on nommait Stilgar, une autre figure légendaire parmi les fremen. Paul se tourna vers l'autre homme qui portait son fardeau noir. « Corbat, qu'y a-t-il dans ce paquet ? » Ce fut Stilgar qui répondit. « C'était dans la chenille. C'est une balisette avec les initiales de ton ami. » « J'étais souvent entendu parler du talent de Gurney Alec à la balisette. » Gurney regarda attentivement Stilgar, la frange de barbe noire qui apparaissait au-dessus du masque, les yeux de faucon, le nez aigu. « Votre compagnon pense juste, monseigneur, » dit Gurney. « Merci, Stilgar. » Stilgar fit signe à Corbat de remettre le paquet à Gurney, puis dit « Remerciez votre seigneur duc. C'est lui qui vous a fait admettre parmi nous. » Gurney prit la balisette. La dureté qu'il avait perçue sous ses paroles le rendait perplexe. L'homme avait comme un air de défi, et Gurney se demanda si cela pouvait provenir d'un quelconque sentiment de jalousie. Il était pour Stilgar, Gurney Alec, un homme qui avait connu Paul longtemps avant Arrakis. Un vieux compagnon que Stilgar ne pourrait jamais espérer devenir vraiment. « J'aimerais que vous soyez deux amis, » dit Paul. « Stilgar le fraymène et renommé, » dit Gurney. « Je serais honoré d'avoir pour ami un tueur d'Arkonen. » « Toucheras-tu les mains de mon ami Gurney Alec, » « Stilgar ? » demande à Paul. Lentement, Stilgar tendit la main, toucha celle que lui offrait Gurney, une main que l'épée, année après année, avait rendue caleuse. « Il en est peu qui n'ait pas entendu prononcer le nom de Gurney Alec, » dit-il. Puis il se retourna vers Paul. « La tempête arrive sur nous. » « Allons, » dit Paul. Stilgar prit la tête, et par un itinéraire qui serpentait entre les rochers, ils atteignirent l'entrée basse de la grotte. Dès qu'ils furent à l'intérieur, des hommes se précipitèrent pour sceller l'orifice. La clarté des brilleurs révélait une vaste salle en forme de dôme. De l'autre côté d'une terrasse naturelle s'ouvrait un passage, et c'est dans cette direction que s'engagea Paul, suivi de Gurney, tandis que les autres se dirigeaient vers un second couloir, juste en face de l'entrée de la grotte. Paul traversa l'antichambre et pénétra dans une pièce au mur tendu de draperie, au ton de vin sombre. « Nous pourrons être tranquilles ici pendant un moment, » dit-il. « Les autres respecteront mon... » Une cymbale d'alarme claqua dans la grotte. Il y eut des cris, des froissements d'armes. Paul se retourna, retraversa l'antichambre et surgit sur la terrasse rocheuse. Gurney était derrière lui l'épée au clair. Sur le sol de la grotte, des silhouettes entremêlées luttaient sauvagement. Il ne fallut qu'un bref instant à Paul pour analyser la scène, séparer les robes fremen et les burqas des autres vêtements. Ces sens, que sa mère avait affinés au long des années, lui révélèrent un détail significatif. Les fremen se battaient contre des hommes qui portaient la robe des contrebandiers, mais qui étaient groupés trois par trois, formant le triangle lorsqu'ils étaient acculés. Cette tactique était la marque des sardocards de l'empereur. Tout à coup, un fait d'aïkin aperçut Paul et lança le cri de bataille qui se répercuta dans la grotte. « Mouad-dib ! Mouad-dib ! » D'autres yeux avaient relevé la présence de Paul. Un couteau noir jaillit vers lui. Il se déroba et entendit la lame claquer sur le rocher derrière lui. D'un coup d'œil, il entrevit Guerny qui la ramassait. Les triangles des attaquants étaient repoussés maintenant. Guerny leva le couteau devant les yeux de Paul et lui montra la spirale jaune de l'impérium et le lion à crinière dorée, aux yeux à facette, sur le pommeau. Des sardocards Paul s'avança sur la terrasse. Il ne restait que trois sardocards maintenant. Des corps sanglants étaient dispersés par toute la grotte. « Cessez le combat ! » lança-t-il. « Le duc Paul Atreide vous ordonne de cesser le combat ! » Les combattants hésitèrent. « Vous, les sardocards ! » reprit Paul. « Sur quels ordres menacez-vous la vie d'un duc régnant ? » Puis, comme ces hommes poursuivaient leur attaque, il lança de nouveau « Cessez, je dis ! » L'un des sardocards se redressa. « Qui dit que nous sommes des sardocards ? » demanda-t-il. Paul prit le couteau des mains d'Alec et le brandit. « Ceci. » « Et qui dit alors que vous êtes le duc régnant ? » Paul tendit la main vers l'effet d'Aïkine. « Ces hommes disent que je suis le duc régnant. Votre propre empereur a remis Arrakis à la maison des Atreides. La maison des Atreides, c'est moi. » Le sardocard demeura silencieux alors. Paul l'étudia. L'homme était de haute taille, les traits plats, avec une cicatrice pâle sur la joue gauche. Son attitude trahissait la colère et le doute, mais par-dessus tout, cet orgueil sans lequel un sardocard ne pouvait être complet. Cet orgueil qui était comme un vêtement. Paul se tourna vers l'un de ses lieutenants. « Korba, comment se fait-il qu'ils aient des armes ? » Ils avaient dissimulé des couteaux à l'intérieur de leur distille. Le regard de Paul courut sur les morts et les blessés avant de revenir sur Korba. Les mots étaient inutiles. Le fait d'Aïkine baissa les yeux. « Où est Shaini ? » demanda-t-il. Et il attendit la réponse, le souffle suspendu. « Stilgar l'a placé à l'écart, » dit Korba. « Il désigna le second couloir, puis à son tour, regarda les morts et les blessés. » « Je me considère comme responsable de cette faute, moi de Dib. » « Combien y avait-il de sardocards, Gurney ? » demanda Paul. « Dix. » Avec souplesse, il sauta de la terrasse et s'avança jusqu'à distance d'épée du sardocard qui avait parlé. Il sentit que l'effet d'Aïkine se tendait. Il leur déplaisait de le voir s'exposer ainsi. Il devait tout faire pour empêcher cela, parce que le vœu des frémenes était de conserver la sagesse de moi de Dib. Sans se retourner, Paul demanda « Quelles sont nos pertes ? » « Quatre blessés, deux morts, moi de Dib. » Paul dessla un mouvement au-delà des sardocards. Shiny et Stilgar se tenaient sur le seuil de l'autre passage. Son regard revint au sardocard, plongea dans les yeux étrangers. « Toi, quel est ton nom ? » L'homme serait dit. Ses yeux à l'air de droite à gauche. « Ne t'y risque pas, » dit Paul. « Il est évident que l'on vous a ordonné de chercher et de tuer moi de Dib. Je suis certain que c'est vous qui avez proposé d'aller chercher de l'épice dans le désert profond. » Il perçut derrière lui l'exclamation étouffée de Gurney, et un faible sourire vint jouer sur ses lèvres. « Le sang afflua au visage du sardocard. » « Ce que tu vois devant toi est plus que moi de Dib, » reprit Paul. « Sept d'entre vous sont morts pour deux des nôtres. » « Trois pour un. » « Ce n'est pas mal contre des sardocards, hein ? » L'homme se tendit, puis recula devant le mouvement menaçant des fédakines. « Je t'ai demandé ton nom, » dit Paul, et il se servit de la voix. « Dis-moi ton nom. » « Capitaine Aramcham, sardocard impérial, » lança l'homme. Il regarde à Paul, surpris, désemparé, bouche bée. Pour lui, cette grotte n'avait été jusque-là qu'un repère barbare, mais il était en train de changer d'idée. « Capitaine Aramcham, » dit Paul, « les Harkonnen seraient prêts à donner beaucoup pour apprendre ce que vous savez maintenant. » « Et l'empereur, quant à lui, que ne donnerait-il pas pour savoir qu'un atreïde vit encore en dépit de sa traîtrise ? » Le capitaine jeta un regard rapide aux deux hommes qui restaient avec lui. Paul pouvait presque voir tourner les pensées dans sa tête. Les sardocards ne se rendaient jamais, mais il fallait que l'empereur apprenne cette menace. Il se servit à nouveau de la voix pour dire « Rendez-vous, capitaine ! » L'homme qui se trouvait à gauche du capitaine bondit tout à coup sur Paul et rencontra l'éclair du couteau de son capitaine. Il s'effondra sur le sol, l'arme plantée dans la poitrine. Le capitaine se tourna alors vers son dernier compagnon. « C'est à moi de décider ce qui sert le mieux, Sa Majesté, » dit-il. « Compris ? » Les épaules de l'homme s'affaissaient. « Lâche ton arme, » dit le capitaine. L'homme obéit. Le capitaine se tourna de nouveau vers Paul. « Pour vous, j'ai tué un ami. Ne l'oublions jamais. » « Vous êtes mes prisonniers, » dit Paul. « C'est à moi que vous vous rendez. » « Que vous viviez ou que vous mouriez, cela n'a aucune importance. » Puis il fit signe à un des gardes d'emmener les prisonniers et se tourna vers Corbat. « Moi de dib, » dit son lieutenant. « J'ai failli à ma tâche. » « C'est moi, Corbat. » « J'aurais dû te mettre en garde. » « À l'avenir, lorsque nous aurons affaire à des sardocards, souviens-toi de cela. » « C'est moi aussi que chacun d'eux possède un ou deux faux orteils, qui, avec certains dispositifs placés dans leur corps, peuvent constituer un émetteur. » « Ils ont également plus d'une dent fausse. » « Dans leurs cheveux sont dissimulés des spires de Chigavril, si fines qu'il est difficile de les déceler, mais assez solides pour permettre d'étrangler un homme et même de lui couper la tête. » « Avec les sardocards, il faut sonder, examiner centimètre par centimètre et couper le moindre poil. » « Même après cela, tu peux être certain de n'avoir pas tout découvert. » Il regarda Gurney, qui s'était approché à son tour. « En ce cas, » dit Corbat, « nous ferions mieux de les tuer. » Paul secoua la tête. « Non, je veux qu'ils s'enfuient. » « Cyr, souffla Gurney. » « Oui, il a raison. Il faut les tuer immédiatement. » « Détruire toute preuve de leur présence ici. » « Vous avez humilié les sardocards impériaux. » « Quand l'empereur apprendra cela, il n'aura de cesse de vous faire mourir à petit feu. » « Il est douteux que l'empereur en ait jamais la possibilité, » dit Paul, lentement, froidement. Quelque chose s'était passé en lui un instant auparavant, tandis qu'il affrontait les sardocards. Une somme de décisions s'était formée. « Gurney, » reprit-il. « Les hommes de la guilde sont-ils nombreux dans l'entourage de Rabanne ? » Gurney se rédit et ses yeux se rétrécirent. « Votre question ne fait pas de... » « Sont-ils nombreux ? » La voix de Paul était cinglante. Arrakis grouille d'agents de la guilde. « Ils achètent l'épice comme si c'était la chose la plus précieuse de l'univers. » « Pourquoi croyez-vous que nous soyons risqués aussi loin dans le sud ? » « L'épice est la chose la plus précieuse de l'univers, » dit Paul. « Pour eux, » il se tourna vers Shiny et Stilgar qui s'approchaient. « Et c'est nous qui la contrôlons, » Gurney. « Non, ce sont les Harkonnen. » « Ce sont ceux qui peuvent détruire une chose qui la contrôlent vraiment, » dit Paul. « Il tendit une main impérative pour prévenir toute réplique de Gurney, » « puis hocha la tête à l'adresse de Stilgar et de Shiny. » « Il prit le couteau sardocard dans sa main gauche et le tendit à Stilgar. » « Tu vis pour le bien de la tribu, » dit-il. « Pourrais-tu prendre le sang de ma vie avec ce couteau ? » « Pour le bien de la tribu, » grommela Stilgar. « Alors serre-toi de ce couteau. » « Tu me défies ? » demanda Stilgar. « Si je te défiais, » dit Paul, « je le ferai sans arme et je te laisserai me frapper. » Le souffle de Stilgar devint court. « Ouzoul ! » s'exclama Shiny. Elle regarda Gurney, puis Paul. Alors même que Stilgar continuait de réfléchir au sens de ses paroles, Paul poursuivit. « Tu es Stilgar, l'homme des combats. » « Quand les sardocards ont commencé à se battre ici, tu n'étais pas présent. » « Ta première pensée a été de protéger Shiny. » « Elle est ma nièce, » dit Stilgar. « Si tes faits d'Aikin n'avaient pu venir à bout de ses canailles. » « Pourquoi ta première pensée a-t-elle été pour Shiny ? » demanda Paul. « Ce n'est pas vrai. » « C'est à toi que j'ai pensé. » « Penses-tu alors que tu pourrais lever la main sur moi ? » Stilgar se mit à trembler et il murmura. « C'est l'usage. » « L'usage veut que l'on tue les étrangers à Arrakis, trouvés dans le désert, et que l'on prenne leur eau comme un cadeau de Shai-Holod. » « Pourtant, tu as accordé la vie à deux de ses étrangers une nuit. » « Ma mère et moi. » Comme Stilgar demeurait silencieux et tremblant, les yeux fixés sur lui, Paul poursuivit. « Les usages changent, Stilgar. » « Tu les as changés toi-même. » Stilgar baissa les yeux sur l'emblème jaune qui marquait le couteau qu'il tenait. « Lorsque je serai duc dans Arrakine avec Shiny à mes côtés, crois-tu que j'aurai le temps de m'occuper de tous les détails concernant le siège tabère ? Crois-tu que je pourrais penser aux problèmes particuliers de chaque famille ? » Stilgar ne quittait pas des yeux le couteau. « Crois-tu que je veuille me couper le bras droit ? » demanda Paul. Lentement, Stilgar releva la tête, le regarda. « Crois-tu, » dit Paul, « que je veuille priver la tribu comme moi-même de ta force et de ta sagesse ? » D'une voix basse, Stilgar répondit « Ce jeune homme de ma tribu dont je connais le nom, ce jeune homme, je pourrais le tuer en réponse à son défi, selon la volonté de Shai-Holoud. Mais le Lirhan al-Raib, je ne pourrais le toucher. Tu le savais lorsque tu m'as donné ce couteau. » « Je le savais, » dit Paul. Stilgar ouvrit la main. Le couteau tomba sur le sol avec un bruit sonore. « Les usages changent, » dit-il. « Shaini, » fit Paul, « rejoins ma mère. Qu'elle vienne nous retrouver avant. » « Mais tu as dit que nous irions dans le sud, » protesta Shaini. « Je me suis trompé. » « Les Harkonnen ne sont pas là. » « La guerre n'est pas là. » Elle respira profondément, acceptant cela ainsi que toute femme du désert acceptait les obligations de cette vie qui se mêlait à la mort. « Je vais te confier un message pour les seules oreilles de ma mère, » reprit Paul. « Dis-lui que Stilgar me reconnaît comme duc d'Arrakis, mais qu'il faut trouver un moyen pour que les jeunes hommes acceptent cela sans combat. » Shaini regarda Stilgar. « Fais ce qu'il dit, » grommela ce dernier. « Nous savons tous qu'il pourrait me vaincre. » « Et je ne pourrais pas lever la main sur lui, pour le bien de la tribu. » « Je reviendrai avec ta mère, » dit Shaini. « Qu'elles viennent seules, » dit Paul. « L'instinct de Stilgar ne le trompait pas. » « Je suis plus fort quand tu es en sûreté. » « Tu resteras au siège. » Elle voulut protester, mais se tue. « Si Haya, » ajouta Paul, lui donnant le nom intime qui était le sien. Puis, se tournant à droite, il rencontra les yeux brillants de Gurney. Depuis que Paul avait fait allusion à sa mère, les paroles qui s'étaient échangées s'étaient fondues en un brouillard pour Gurney. « Votre mère, » dit-il, « la nuit du raide, Idaho nous a sauvés, » dit Paul, qui était encore tout à Shaini. « Maintenant, nous... » « Eden can Idaho, monseigneur. » « Il est mort, en nous donnant le temps de fuir. » « La sorcière est vivante, » pensait Gurney. « Elle est vivante, celle pour laquelle j'ai juré vengeance. » « Il est évident que le duc Paul ignore quelle créature lui a donné le jour. » « Diablesse. » « Elle a livré son père au Harkonnen. » Paul regagna la terrasse. Il parcourut la grotte du regard et vit que les morts et les blessés avaient été emportés. Il eut alors une pensée amère pour le chapitre de la légende de Mouad-Dib qui venait d'être écrit en ce lieu. « Je n'ai même pas tiré mon couteau, mais on rapportera qu'en ce jour j'ai tué vingt sardocards de ma main. » Gurney suivit Stilgar. Il ne sentait plus le sol sous ses pas, ne voyait plus la lueur des brilleurs. Dans son esprit empli de fureur, il pensait « la sorcière vit », alors que ceux qu'elle a trahis ne sont plus que des ossements dans des tombes solitaires. « Il faut que Paul apprenne la vérité sur elle avant que je la tue. » Combien de fois l'homme en colère nie-t-il avec rage ce que lui souffle son moi intérieur ? Extrait de « L'édit de Mouad-Dib » par la princesse Irulane Il irradiait de la foule assemblée dans la grotte cette atmosphère que Jessica avait perçue le jour où Paul avait tué Jamis. De petits groupes se formaient et des murmures nerveux couraient. Comme elle quittait la chambre de Paul et s'avançait sur la terrasse rocheuse, elle prit sous sa robe un cylindre à message. Elle s'était reposée après le long voyage depuis le sud, mais elle en voulait encore à Paul de ne pas les autoriser à utiliser les ornis capturés. « Nous n'avons pas encore pleinement le contrôle des airs, » avait-il dit, « et nous ne pouvons dépendre d'apports de carburant étrangers. » « Les appareils et le carburant doivent être mis en réserve en attendant le jour de l'offensive générale. » Paul se tenait près de la terrasse en compagnie des hommes les plus jeunes. Dans la pâle clarté des brilleurs, la scène semblait irréelle. C'était comme un tableau avec en plus la rumeur des voix, les odeurs acres, les piétinements. Jessica observa son fils, se demandant pourquoi il ne lui avait pas encore révélé la surprise. Gurney allait. La pensée de Gurney lui ramenait les souvenirs d'un passé plus doux, un passé fait de jours de beauté et de l'amour du père de Paul. Stilgar attendait au sein d'un autre groupe, de l'autre côté de la terrasse. Il était silencieux, plein de dignité. Il ne faut pas perdre cet homme. Songe à Jessica. Le plan de Paul doit réussir. Toute autre solution serait tragique. Elle s'avança, passa à côté de Stilgar, et un chemin s'ouvrit dans la foule jusqu'à Paul. Elle le parcourut dans le silence. Elle connaissait la raison de ce silence, toute l'émotion et les questions muettes qu'il contenait. Elle était la révérende mère. Les jeunes gens s'écartèrent de Paul à son approche, et un instant, cette déférence nouvelle l'irrita. Un axiome bénégecérite lui revint. « Tous ceux qui se trouvent au-dessous de toi convoitent ta situation. » Mais sur tous ses visages, elle ne lisait pas la moindre convoitise. Ce qui les séparait d'elle, c'était ce ferment religieux qui s'était développé à partir de Paul, qui s'était étendu autour du chef. Et Jessica se souvint d'un autre axiome bénégecérite. « Les prophètes ont l'habitude de périr par la violence. » Paul leva les yeux sur elle. « C'est le moment, » dit-elle. Et elle lui tendit le cylindre. L'un des compagnons de Paul, plus audacieux que les autres, regarda Stilgar et demanda « Vas-tu le défier, Mouad-Dib ? » « Le moment est venu, c'est certain. » « Ils vont tous penser que tu es un lâche, si tu ne... » « Qui ose me traiter de lâche ? » s'exclama Paul. Et sa main jaillit en un éclair vers la poignée de son Chris. Le silence s'abattit sur le petit groupe et gagna la foule. « Nous avons un travail à accomplir, » dit Paul, tandis que l'audacieux reculait. Il se retourna, se fraya un passage jusqu'à la terrasse, et y bondit avec souplesse. Il fit face à la foule. « Vas-y ! » hurla une voix. Des murmures et des chuchotements s'élevèrent. Paul laissa le silence revenir. Il y eut encore des toussotements, des piétinements. Puis, quand le calme fut revenu dans la caverne, il leva la tête et sa voix porta dans toute la vaste salle. « Vous en avez assez d'attendre, » dit-il. À nouveau, il laissa monter les cris, puis revenir le silence. « Bien sûr qu'ils en ont assez d'attendre, » se dit-il. Il brandit le cylindre tout en pensant au message qu'il contenait. Sa mère le lui avait montré en lui expliquant qu'il avait été pris sur un courrier des Harkonnen. Il était explicite. Rabban était laissé à ses propres ressources sur Harkis. Il ne pouvait demander ni soutien ni renfort. « Vous pensez que le moment est venu de défier Stilgar et de changer de chef ? » lança-t-il. Et avant que la foule puisse répondre, il ajouta avec fureur. « Croyez-vous que le Liran al-Raib soit aussi stupide ? » Il y eut un silence stupéfait. « Il assume son titre religieux, » se dit Jessica. « Il ne doit pas. » « C'est l'usage ! » lança quelqu'un. Paul répliqua d'une voix sèche, guettant les moindres courants d'émotion. « Les usages changent. » Une voix pleine de colère s'éleva du fond de la grotte. « C'est nous qui décidons des changements ! » Il y eut écrit l'approbation. « Comme vous le voudrez, » dit Paul. Il se servait de la voix. Jessica avait reconnu les subtiles intonations qu'elle lui avait enseignées. « C'est vous qui déciderez, » dit Paul. « Mais d'abord vous m'écouterez. » Stilgar s'avança, le visage impassible. « C'est aussi l'usage, » dit-il. « Tout fremen peut être entendu au conseil. » « Paul Mouad-Dib est un fremen. » « Le bien de la tribu est ce qui importe, non ? » demanda Paul. Sans se départir de son calme plein de dignité, Stilgar répondit. « Tel est le but de nos pas. » « Très bien. Alors qui commande cette troupe ? » « Cette tribu. » « Et qui commande toutes les troupes et toutes les tribus par l'intermédiaire des instructeurs formés à l'art étrange du combat ? » Paul attendit, observant les têtes innombrables. Il n'y eut pas de réponse. « Est-ce donc Stilgar ? » « Il s'en défend lui-même. » « Est-ce moi ? » « Même Stilgar agit selon ma volonté, parfois. » « Ainsi que les sages et les plus sages des sages. » « Tous ils m'écoutent et m'honorent au conseil. » Le silence continuait de régner sur la foule. « Et ma mère commande-t-elle ? » Il tendit la main vers Jessica qui attendait, dans sa robe noire de cérémonie. « Stilgar et tous les autres chefs lui demandent conseil pour une décision importante. » « Vous le savez bien. » « Mais une révérende mère marche-t-elle dans le sable ? » « Conduit-elle une radia contre les Harkonnen ? » Paul vit des sourcils froncés, des expressions pensives, mais il perçut encore des murmures de colère. « Il s'y prend d'une façon dangereuse, » se dit Jessica. « Mais elle se rappelait le message du cylindre et ce qu'il signifiait. » « Et elle comprit ses intentions. » « Aller jusqu'au fond de leur incertitude et en triompher. » Tout le reste suivrait alors. « Nul homme ne reconnaît un chef sans qu'il y ait défi et combat, n'est-ce pas ? » demanda Paul. « C'est l'usage ! » lança une voix. « Quel est notre but ? » « Renverser Rabanne, la bête des Harkonnen ? » « Et faire de ce monde un endroit où nous puissions vivre avec nos familles, dans le bonheur et l'abondance d'eau. » « Est-ce bien notre but ? » « Les tâches difficiles exigent des moyens difficiles, » cria une voix. « Jetez-vous votre couteau avant la bataille ? » demanda Paul. « Je vous le dis. » « Et ce n'est là ni orgueil, ni défi. » « Il n'est pas un homme ici pour me vaincre, Stilgar y compris. » « Stilgar lui-même l'admet. Il sait, et vous aussi, que cela est vrai. » Il y eut encore des murmures de colère. « Nombreux sont ceux d'entre vous qui se sont essayés contre moi. » « Je savais que je ne me vante point. » « C'est un fait que nous connaissons tous, que nous reconnaissons. » « Si je ne le reconnaissais pas moi-même, je serais stupide. » « Je me suis battu ainsi bien avant vous, et ceux qui m'ont enseigné cet art de se battre étaient plus forts que tous les hommes que vous pourrez jamais rencontrer. » « Comment croyez-vous que j'ai pu terrasser James à un âge où les autres enfants jouent encore ? » « Ils se servent très bien de la voix, » se dit Jessica. « Mais cela ne peut suffire avec ces gens. » « Ils sont particulièrement protégés contre le contrôle vocal. » « Ils doivent aussi les attaquer par la logique. » « Alors, » reprit Paul, « venons-en à ceci. » Il prit le cylindre et déploya le message. Ceci a été pris à un courrier Arkonen. L'authenticité de ce message ne souffre pas de doute. Il est adressé à Rabanne et dit que sa dernière requête pour l'envoi de troupes est repoussée, que sa récolte d'épices est en dessous du quota, et qu'il doit être en mesure d'amasser plus d'épices avec les gens dont il dispose. Stilgar s'avança. « Combien d'entre vous comprennent-ils ce que signifie ce message ? » demanda Paul. « Stilgar l'a vu immédiatement. » « Ils sont isolés ! » cria quelqu'un. Paul remit le message et le cylindre dans sa ceinture. Puis il prit l'anneau qui pendait à son cou sur un fil de chigavrille tressé. « Voici l'anneau ducal de mon père, » dit-il. « J'avais fait le serment de ne pas le porter avant le jour où je pourrais lancer mes troupes sur Arrakis et réclamer le fief qui me revient légalement. » Il libéra l'anneau, le glissa à son doigt et ferma le poing. Le silence devint encore plus lourd. « Qui commande ici ? » il brandit le poing. « C'est moi ! » « Je règne sur chaque pouce d'Arrakis. » « Ce monde est le fief du duc des Atreides, que l'empereur le veuille ou non. » « Il l'a donné à mon père, et par mon père, il me revient. » Il se dressa sur la pointe des pieds et observa la foule, essayant de percevoir les émotions. « Presque ! » se dit-il. « Quand je réclamerai les droits impériaux qui me reviennent, certains hommes acquériront des postes importants sur Arrakis. » « Stilgar sera l'un d'eux. » « Ce n'est pas que je veuille l'acheter. » « Ce n'est pas non plus par gratitude, bien que je sois l'un de ceux qui lui doivent la vie. » « Non. » « C'est simplement parce qu'il est sage et fort. » « Parce qu'il gouverne sa troupe avec son intelligence et non pas seulement par ses ordres. » « Croyez-vous stupide ? » « Pensez-vous vraiment que je me trancherai ainsi le bras droit et le laisserai tout sanglant sur le sol de cette grotte, pour le seul plaisir de vous distraire ? » Il promena un regard dur sur les visages levés vers lui. « Qui ose dire que je ne suis pas le maître légal d'Arrakis ? » « Dois-je le prouver en privant de leur chef toutes les tribus de Lergue ? » À ses côtés, Stilgar eut un regard interrogateur. « Comment pourrais-je me priver d'une partie de notre force au moment où nous en avons le plus besoin ? » « Je suis votre chef et je vous dis que le moment est venu où nous devons cesser de tuer nos meilleurs hommes pour commencer à tuer nos véritables ennemis, les Harkonnen ! » D'un geste vif, Stilgar brandit son crisse et le pointa vers l'assemblée. « Longue vie au duc Paul Mouad-Dib ! » Une assourdissante rumeur remplit la grotte, répercutée par l'écho. « Yah-yah-tchouada ! Mouad-Dib ! Mouad-Dib ! Mouad-Dib ! Yah-yah-tchouada ! » « Longue vie au soldat de Mouad-Dib ! » traduisit Jessica. Les événements se déroulaient selon le plan qu'elle avait mis au point avec Paul et Stilgar. Lentement, le tumulte s'estompa et mourut. Quand le silence fut revenu, Paul se tourna vers Stilgar et dit « A genoux, Stilgar ! » Stilgar obéit. « Donne-moi ton crisse ! » dit Paul. Stilgar lui tendit la lame blanche. « Nous n'avions pas prévu cela ! » se dit Jessica. « Répète après moi ! » dit Paul. Et il prononça les paroles d'investiture telles qu'il les avait entendues prononcées par son père. « Moi, Stilgar, je prends ce couteau des mains de mon duc. » « Moi, Stilgar, je prends ce couteau des mains de mon duc. » répéta Stilgar en acceptant le crisse à l'éclat laiteux. « Où mon duc me l'ordonnera, je plongerai cette lame ! » dit Paul. Lentement, solennellement, Stilgar répéta ses paroles. Jessica se souvenant du rite, dut refouler ses larmes, et elle songea en secouant la tête. « Je connais ses raisons. Je ne devrais pas me laisser mouvoir ainsi. » « Je vous, cette lame, à la cause de mon duc, et à la mort de ses ennemis, aussi longtemps que coulera notre sang ! » dit Paul. Et Stilgar répéta. « Embrasse cette lame ! » ordonna Paul. Stilgar obéit, puis, à la façon frémène, embrassa ensuite le bras de combat de Paul. Enfin, il glissa le crisse dans son fourreau, et se remit sur pied. Un murmure courut dans la foule, et Jessica perçut des mots. La prophétie. « Une bénégéssérite montrera le chemin, et une révérende mère le verra. » Plus loin encore, une voix ajouta. « Elle nous guide par son fils. » « C'est Stilgar qui commande la tribu, » dit Paul. « Que nul homme ne s'y trompe. » « Il commande avec ma voix. » « Ce qu'il vous dit, c'est ce que je vous dis. » « Habile, » pensa Jessica. « Le chef de la tribu ne peut perdre la face devant ceux qui devront lui obéir. » Paul baissa la voix pour poursuivre. « Stilgar. » « Je veux que des marcheurs gagnent le désert cette nuit, et que l'on envoie des cielagots pour convoquer l'Assemblée des conseils. » « Lorsque ce sera fait, prends Hath, Korba, Oseim et deux autres lieutenants de ton choix. » « Venez me rejoindre dans mes quartiers pour que nous mettions le plan de bataille au point. » « Lorsque le conseil des chefs se réunira, il faut que nous ayons une victoire à présenter. » Paul se tourna vers sa mère et inclina la tête pour l'inviter à le suivre, puis quitta la terrasse rocheuse et emprunta le passage central vers les chambres qui leur avaient été préparées, tandis que de toutes parts, des mains se levaient et que des voix appelaient. « Mon couteau obéira aux ordres de Stilgar, Paul-Mouad-Dib. Battons-nous, Paul-Mouad-Dib. Que le sang des Harkonnen abreuve notre monde ! » Jessica percevait nettement le désir de se battre qui animait tous ses hommes. « Jamais ils n'avaient été aussi prêts. » « Nous les emmenons vers les sommets, » pensa-t-elle. Dans la chambre, Paul fit asseoir sa mère, puis dit « Attendez ici. » Et il disparut entre les tentures. Jessica resta seule dans la chambre silencieuse, où ne parvenait même pas la rumeur des grandes pompes qui faisaient circuler l'air dans le siège. « Il va chercher Alec, » se dit-elle. Et elle s'inquiéta de l'étrange mélange d'émotions qu'elle ressentait. Gurney et sa musique évoquaient tant de moments heureux de Caladan. Mais Caladan était si loin que c'était comme si une autre personne y avait vécu. En trois années, Jessica était devenue quelqu'un d'autre, et l'idée de revoir Gurney l'obligeait à repenser à tous les changements qui s'étaient produits. Sur une table basse, à sa droite, il y avait le service à café d'argent et de jasmium que Paul avait hérité de Jemis. En observant les tasse élancées, elle se demanda combien de mains déjà les avaient touchées. Chahini elle-même avait servi Paul depuis un mois. « Que peut faire cette femme du désert pour un duc, sinon lui servir le café ? » se dit Jessica. Elle ne lui apporte aucun pouvoir, aucune famille. Paul n'a qu'une chance majeure, celle de pouvoir s'allier à une des grandes maisons, peut-être même à la famille impériale. Il y a des princesses en âge de se marier, après tout, et chacune d'elles est une bénégéssérite. Et elle s'imagina quittant les rigueurs d'Arrakis pour la sécurité et le pouvoir qui étaient les attributs de la mère d'un prince. Elle promena son regard sur les épaisses tentures et se souvint de son voyage jusqu'à la grotte, en palanquin, de verre en verre, avec autour d'elle les plateformes où s'entassaient les vivres et le matériel nécessaire à la campagne en préparation. Aussi longtemps que Chahini vivra, Paul ne comprendra pas où est son devoir. Elle lui a donné un fils, cela suffit. Elle éprouva le désir soudain de voir son petit-fils, cet enfant qui ressemblait tant à l'étau. Elle plaça alors les paumes de ses mains contre ses joues et donna à sa respiration le rythme rituel qui calmait les émotions et clarifiait l'esprit. Puis, elle se pencha en avant pour l'exercice de dévotion qui préparait le corps aux exigences de l'esprit. Paul avait choisi la grotte des oiseaux comme poste de commandement. Et cela ne pouvait être mis en question, elle le savait. C'était un choix idéal. Au nord s'ouvrait la passe du vent qui accédait à un village fortifié au fond d'un creux entouré de falaises. Ce village était important puisqu'il abritait des artisans et des techniciens. De lui dépendait tout un secteur de défense arconnène. Derrière les tentures, il y eut un tout-sautement. Jessica se redressa et respira profondément avant de dire « Entrez ! » Les tentures s'écartèrent et Gurney Alec bondit dans la pièce. Elle n'eut que le temps d'entrevoir son visage familier à la grimace étrange, puis il fut derrière elle et la maîtrisa, passant un bras sous son menton, la relevant brutalement. « Gurney ! Espèce de fou ! Que faites-vous ? » Elle sentit alors le contact de la pointe du couteau dans son dos. Elle comprit alors et ce fut comme si une eau glacée s'écoulait de la lame pour se répandre dans son corps. Gurney allait la tuer. Pourquoi ? Elle ne pouvait entrevoir la moindre raison. Gurney ne pouvait être un traître. Pourtant, elle ne pouvait avoir aucun doute sur ses intentions. Son esprit cherchait, ses pensées s'accéléraient. Gurney n'était pas un adversaire dont on pouvait se débarrasser aisément. C'était un tueur qui se méfiait de la voix qui connaissait tous les stratagèmes qui étaient constamment à l'affût de la moindre réaction de violence ou de mort. C'était un superbe instrument. Elle avait elle-même aidé à le former par ses conseils, ses suggestions subtiles. « Vous pensiez avoir échappé, hein, sorcière ? » conda-t-il. Avant que la question fût acceptée par son esprit, avant qu'elle ait tenté de répondre, les tentures furent à nouveau écartées et Paul entra. « Le voilà, mère, il... » Paul se tue brusquement. « Restez où vous êtes, monseigneur ! » dit Gurney. « Qu'est-ce... » Paul se tue, secoua la tête. Jessica a voulu parler, mais le bras resserra son étreinte. « Vous ne parlerez que lorsque je vous y autoriserai, sorcière ! » dit Gurney. « Je veux seulement que votre fils entende une chose. Au moindre signe, je suis prêt à plonger ce couteau dans votre cœur par simple réflexe. Votre voix doit rester monotone. Vous ne devez pas bouger certains muscles, ni les tendre. Vous allez agir avec la plus extrême prudence afin de gagner ces quelques secondes supplémentaires de vie. Et je vous l'assure, c'est tout ce qui vous reste. » Paul fit un pas en avant. « Gurney, mon vieux, que... » « Restez où vous êtes ! » lança Gurney. « Un pas de plus si elle est morte ! » La main de Paul se glissa vers son couteau. Sa voix, lorsqu'il parla, était pleine d'un calme mortel. « Tu ferais bien de t'expliquer, Gurney. » « J'ai fait le serment de tuer la traîtresse, » dit Gurney. « Crois-tu que j'ai pu oublier l'homme qui m'a sauvé du puits d'esclaves Arconen, qui m'a donné la liberté, la vie et l'honneur, et aussi l'amitié, une chose qui passe avant tout autre. Et celle qui l'a trahi est maintenant sous mon couteau. Nul ne m'empêchera de... Tu es dans l'erreur la plus complète, Gurney, » dit Paul. « C'est dans cela, » songea Jessica. « Quelle ironie ! » « Dans l'erreur, » dit Gurney. « Écoutons donc ce que cette femme elle-même a à nous dire. Et rappelez-vous que j'ai payé, espionné et rusé pour étayer cette accusation. J'ai même offert de la Sémouta à un capitaine des gardes Arconen pour qu'il me rapporte une partie de l'histoire. » Jessica sentit que l'étreinte du bras sur sa gorge se relâchait très légèrement, mais avant qu'elle ait pu prononcer un mot, Paul dit, « Le traître était Youé. » « Je te le dis, Gurney. » « Les preuves sont complètes. » « C'était Youé. » « Je ne veux pas savoir comment tu en es venu à concevoir un tel soupçon. » « Mais si jamais tu frappes ma mère, » il brandit son Chris. « Je répandrai ton sang. » « Youé était un docteur conditionné pour servir les maisons royales, » dit Gurney. « Il ne pouvait trahir. » « Je connais un moyen d'annuler ce conditionnement, » dit Paul. « Les preuves, » dit Gurney. « Elles ne sont pas ici, mais aussi à Stabert, loin dans le sud. » « Mais c'est un piège, » grommela Gurney. Et son bras se resserra sur la gorge de Jessica. « Ce n'est pas un piège, Gurney, » dit Paul. « Il y avait une si terrible tristesse dans sa voix que Jessica en eut le cœur broyé. » « J'ai vu le message pris sur un agent des Harkonnen, » dit Gurney. « Il désignait nettement. » « Moi aussi, je l'ai vu. » « Mon père me l'a montré le soir même. » « Il m'a expliqué que ce n'était là qu'un stratagème Harkonnen qui visait à rendre suspecte à ses yeux la femme qu'il aimait. » « Ah yeah ! » s'exclama Gurney. « Tu n'as pas silence, » dit Paul. Et le ton dur de sa voix était plus impératif que tous les ordres que Jessica avait jamais entendus. « Il a le grand contrôle, » se dit-elle. Le bras de Gurney trembla sur son cou. La pointe du couteau se retira. « Ce que tu n'as pas entendu, » reprit Paul, « ce sont les sanglots de ma mère, cette nuit-là, quand elle eut perdu son duc. « Ce que tu n'as pas vu, ce sont ses yeux brûlants quand elle parle de tuer les Harkonnen. » « Ainsi, » pensa-t-elle, il a écouté. Les larmes lui brouillèrent la vue. « Ce que tu as oublié, » poursuivit Paul, « ce sont les leçons que tu avais apprises dans le puits d'esclaves Harkonnen. » « Tu parles avec fierté de l'amitié de mon père. » « Mais es-tu incapable de faire la différence entre les Harkonnen et les Atreides, au point de ne pas sentir un piège Harkonnen par la seule puanteur qu'ils dégagent ? » « Ne sais-tu pas que la loyauté des Atreides s'achète avec l'amour, tandis que la monnaie d'échange des Harkonnen est la haine ? » « Comment la véritable nature de cette trahison a-t-elle pu t'échapper ? » « Mais joué ! » murmura Gurney. « La principale preuve que nous ayons est un message signé de sa main et où il reconnaît sa trahison, » dit Paul. « Je te le jure par l'amour que je garde encore pour toi. Un amour que je garderai même après que je t'aurai laissé en sang sur le sol de cette chambre. » En écoutant parler ainsi son fils, Jessica s'émerveilla de sa compréhension, de la pénétration de son intelligence. « Mon père avait un instinct pour ses amis, » dit Paul. « Il ne donnait que rarement son amour, mais ne se trompait jamais. » Sa faiblesse était de ne pas comprendre la haine. Il croyait que quiconque détestait les Harkonnen ne pouvait le trahir. Il regarda sa mère. Elle le savait. Je lui ai transmis le message de mon père, qui disait que jamais il ne douterait d'elle. Jessica sentit que son contrôle s'effritait. Elle se mordit la lèvre. Devant l'attitude pleine de raideur de son fils, elle comprenait ce que ses paroles lui coûtaient. Et elle aurait voulu courir à lui, presser sa tête contre ses seins comme jamais encore elle ne l'avait fait. Mais le bras contre sa gorge ne tremblait plus. Et la pointe du couteau était de nouveau dans son dos, immobile, acérée. « L'un des moments les plus terribles de la vie d'un enfant, » reprit Paul. « C'est lorsqu'il découvre que son père et sa mère sont des êtres humains qui partagent un amour auquel il ne peut vraiment goûter. Il perd ainsi quelque chose, mais en même temps s'éveille à l'idée que le monde est bien là et que nous y sommes seuls. » « Les moments portent avec lui sa vérité. On ne peut la fuir. » « J'ai entendu mon père parler de ma mère. » « Elle n'a pas trahi Gurney. » Jessica retrouva enfin sa voix et dit, « Gurney, lâchez-moi. » Elle avait parlé sur un ton normal, sans essayer de jouer sur les faiblesses de l'homme. Pourtant la main de Gurney retomba. Elle s'avança vers Paul et s'arrêta tout près de lui, mais ne fit aucun geste pour le toucher. « Paul, » dit-elle, « il y a d'autres moments d'éveil dans l'univers. Je comprends soudain à quel point je t'ai manipulé, transformé pour te faire suivre la voie que j'avais choisie, que je devais choisir, si cela peut être une excuse, par mon éducation. » Elle se tue une seconde, la gorge nouée, puis reprit en regardant son fils droit dans les yeux. « Paul, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Choisis la voie du bonheur. La femme du désert, épouse-la si tel est ton désir. Pour cela défie n'importe qui, n'importe quoi. » « Mais choisis ta propre voie. » « J'ai... » Elle se tue en entendant la voix qui murmurait derrière elle. « Gurney. » Elle suivit le regard de Paul, se retourna. Gurney n'avait pas bougé, mais il avait remis son couteau dans son étui et ouvert sa robe pour révéler sa poitrine revêtue du disti gris des contrebandiers. « Plongez votre couteau là, dans ma poitrine, » dit-il. « Tuez-moi, je vous dis, et que tout soit terminé ainsi. J'ai trahi mon nom. J'ai trahi mon duc. Le meilleur... Silence ! » lança Paul. Gurney se tue et le regarda. « Ferme cette robe et cesse de te comporter comme un fou. C'est assez de folie pour aujourd'hui. « Tuez-moi, vous dis-je. Tu ne me connais pas. Pour quel idiot me prends-tu ? Faut-il donc qu'il en soit ainsi avec chacun des hommes dont j'ai besoin ? » Gurney se tourna alors vers Jessica, et sa voix prit un ton lointain, une note suppliante qui ne lui ressemblait guère. « Alors vous, madame, tuez-moi, je vous en prie. » Jessica alla jusqu'à lui, mit les mains sur ses épaules et dit « Gurney, pourquoi voulez-vous que les attrayés de tu ceux qu'ils aiment ? » Et lentement, elle referma la robe de Gurney. « Mais... je... vous pensiez agir pour l'étau, » dit-elle. « Et pour ceci, je vous honore. » « Madame, » dit Gurney. Et il baissa la tête et ferma les paupières pour retenir ses larmes. « Considérons ceci comme un malentendu entre de vieux amis, » dit encore Jessica. Et Paul perçut les notes apaisantes de sa voix. « C'est fini, et nous pouvons nous réjouir de savoir que jamais plus nous ne connaîtrons un tel malentendu entre nous. » Gurney ouvrit les yeux et la regarda. « Le Gurney Alec que je connaissais était habile tant à la lame qu'à la balisette. » « C'est l'homme de la balisette que j'admirais le plus. » « Ce Gurney Alec-là se souvient-il combien j'aimais l'entendre quand il jouait pour moi ? » « Avez-vous encore une balisette, Gurney ? » « J'en ai une nouvelle, » dit Gurney. « Elle vient de Chusuk. » « Elle joue comme une véritable varota, bien qu'elle ne soit pas signée. » « Je pense qu'elle a été fabriquée par un élève de varota qui... » Il s'interrompit. « Mais que puis-je vous dire, madame ? » « Nous voilà en train de bavarder... » « Nous ne bavardons pas, Gurney, » dit Paul. Il vint auprès de sa mère. « Nous ne bavardons pas. Nous parlons d'une chose qui ramène la joie entre les amis. J'aimerais que tu joues pour elle maintenant. Les plans de bataille peuvent attendre un instant. De toute façon, nous n'irons pas au combat avant demain. » « Je... » « Je vais chercher ma balisette, » dit Gurney. « Elle est dans le couloir. » Il franchit les tentures. Paul posa une main sur le bras de sa mère et sentit qu'elle tremblait. « C'est fini, mère, » dit-il. « Sans tourner la tête, elle lui jeta un regard oblique. » « Fini ? » « Bien sûr. » « Gurney a... » « Gurney ? » « Ah... » « Oui. » Elle baissa les yeux. Dans le bruissement des tentures, Gurney réapparut avec sa balisette. Il entreprit de la cordée tout en évitant leur regard. Les tapis, les draperies et les tentures absorbaient l'écho et la balisette dans cette chambre produisait des sons intimes. Paul conduisit sa mère jusqu'à un coussin. Il était soudain frappé par l'âge qu'il lisait sur son visage, où le désert avait laissé déjà ses premières rides, ses premières traces, au coin des yeux emplis de bleu. « Elle est fatiguée, » se dit-il. « Il faut que nous trouvions un moyen de supprimer une partie de ses charges. » Gurney joua un accord. Paul le regarda et dit « Certaines choses requièrent mon attention. Attends-moi ici. » Gurney acquiesça. Son esprit était lointain, peut-être sur Caladan, sous les cieux ouverts où roulaient des nuages annonciateurs de pluie. Paul s'éloigna à regret. Tandis qu'il avançait dans le couloir, il entendit un nouvel accord de balisette et s'arrêta une seconde pour prêter l'oreille à la musique étouffée. Des vignes et des vergers, des filles rondes et jolies, et un verre plein dans ma main. « Pourquoi songer aux batailles, aux tonnerres sur les montagnes ? Pourquoi ces larmes dans mes yeux ? Les cieux grands ouverts m'offrent tous leurs trésors, tout près de ma main tendue. « Pourquoi redouter l'embuscade ? Et le poison caché, pourquoi me pèsent les années ? Tes bras amoureux m'appellent, nus vers leurs caprices, et l'Éden me promet ses délices. « Pourquoi me rappeler les blessures et les fautes anciennes ? Pourquoi cette peur dans mon sommeil ? » Devant Paul, à l'angle du couloir, un messager fait d'aïquine apparut. L'homme avait rejeté son capuchon en arrière, et les attaches de son distille pendaient autour de son cou, révélant qu'il arrivait du désert. Paul lui fit signe de s'arrêter et s'avança vers lui. L'homme s'inclina, les mains jointes, ainsi qu'il devait saluer la révérende mère ou la Sayadina lors des rites. « Mouad Dib, dit-il. Les chefs commencent à arriver pour le conseil. Déjà ? Ce sont ceux que Stilgar a convoqués en premier lorsque l'on croyait que... » Il s'interrompit, haussa les épaules. « Je vois, dit Paul. » Il se retourna vers la chambre d'où filtraient les accords de balisette de cet air ancien que sa mère aimait entre tous, avec son mélange de paroles joyeuses et tristes. « Stilgar arrivera bientôt avec les autres, dit-il. Tu les guideras jusqu'à ma mère. » « J'attendrai ici, Mouad Dib, dit le messager. » « Oui. » « Oui, c'est cela. » Et Paul se mit en marche vers les profondeurs de la grotte, vers ce lieu qui se trouvait dans toutes les grottes. Ce lieu proche du bassin d'eau où il y aurait un petit Shai-Holod. La créature, qui ne mesurait pas plus de neuf mètres de long, était prise au piège des conduits d'eau qui l'entouraient de toutes parts. Le faiseur, après avoir émergé du vecteur du petit faiseur, évitait l'eau comme un poison. Le faiseur noyé constituait le plus grand des secrets fremen, car l'union de l'eau et du faiseur produisait l'eau de vie, ce poison que seule une révérende mère pouvait transformer. Paul avait pris sa décision dans l'instant où sa mère affrontait le danger. Aucune des lignes d'avenir qu'il avait entrevues ne comportait ce moment de péril associé avec Gurney Alec. L'avenir, cet avenir lourd de nuages, où l'univers se précipitait vers le nexus bouillonnant, était comme un monde fantomatique, tout autour de lui. « Je dois le voir », se dit-il. Lentement, son organisme avait acquis une tolérance à l'épice qui avait eu pour effet de rendre ses visions presciantes de plus en plus rares, de plus en plus floues. Et une solution évidente s'imposait. « Je vais noyer le faiseur. » Ainsi, nous verrons bien si je suis le Kwisatz Adherak qui peut survivre à l'épreuve des révérendes mères. Sous-titrage Société Radio-Canada Et l'on dit dans la troisième année de la guerre du désert que Paul Mouad-Dib gisait seul dans la grotte des oiseaux, derrière l'étenture de qui soit d'une chambre. Il gisait immobile comme un mort, pris par la révélation de l'eau de vie. Son être était transporté au-delà des frontières du temps par le poison qui donne la vie. Ainsi se réalisa la prophétie qui disait que le Lichan al-Raïb serait à la fois vivant et mort. Légende d'Arakis par la princesse Irulane Dans la pénombre qui précédait l'aube, Chahini quitta le bassin de Habania, prêtant l'oreille aux murmures de l'ornie qu'il avait amenée du sud et gagnait maintenant quelques repères dans le désert. Autour d'elle, les gens de son escorte gardaient leur distance, selon la requête de la compagne de Mouad-Dib, mère de son premier-né, qui voulait marcher seul pendant un moment. Dispersé dans les rochers, il guettait le danger possible. « Pourquoi m'a-t-il rappelé ? » se demandait Chahini. « Il m'avait ordonné de demeurer dans le sud avec le petit Leto et Alia. » Elle drapa sa robe autour d'elle, sauta d'un bond par-dessus un rocher et se mit à gravir le sentier que seule une créature du désert pouvait distinguer dans l'ombre. Des cailloux roulaient sous ses pas, qu'elle évitait avec une agilité insouciante. De monter ainsi entre les rochers la soulageait des craintes nées du silence de son escorte et du fait que l'on eût envoyé un des précieuses ornies la chercher. Elle ressentait maintenant cette excitation qu'elle connaissait si bien, à la pensée de retrouver bientôt son Ouzoul. Pour tout le désert, il était devenu un cri de bataille. « Mouad-Dib ! Mouad-Dib ! » Mais pour elle, c'était un homme différent, au nom différent, un tendre amoureux, le père de son enfant. Une haute silhouette se dressa devant elle et lui fit signe de ce hâté. Dans le ciel, déjà les oiseaux de l'aube s'élevaient et s'appelaient. Une fine trace de lumière se dessinait sur l'horizon de l'Est. La silhouette était celle d'un des hommes de son escorte. « Oseim ? » se dit-elle, reconnaissant certains gestes familiers. Elle s'approcha et reconnut effectivement les traits plats du lieutenant des Felaïkines. Son capuchon était ouvert et son filtre de bouche hâtivement fixé, ainsi que cela se faisait pour de très courtes sorties dans le désert. « Vite ! » souffla-t-il en la précédant vers la crevasse secrète. « Il fera jour bientôt. Les Harkonnen ont lancé des patrouilles en grand nombre sur la région. Nous ne pouvons risquer d'être découverts maintenant. » Il décéla une porte et ils surgirent dans un étroit couloir qui accédait à la grotte des oiseaux. Les brilleurs s'illuminèrent. Oseim se remit en marche d'un pas rapide. « Suivez-moi ! Vite ! » Ils s'avancèrent au long du couloir, franchirent une seconde porte à valve, empruntèrent un autre couloir, encore, puis passèrent entre des tentures qui avaient délimité l'alcôve de la Sayadina, autant où la grotte n'avait été qu'une étape de repos pour le jour. À présent, des tapis et des coussins couvraient le sol. Sur les parois apparaissaient des tapisseries à l'emblème du faucon rouge. Un bureau était encombré de papier qui dégageait une senteur d'épices qui révélaient leur origine. La révérende mère était assise là, seule, face à l'entrée. Elle leva la tête avec cette expression absente qui faisait trembler les non-initiés. Oseim joignit les mains et déclara « J'ai amené Chahini ». Puis il s'inclina et disparut derrière les tentures. « Comment le dire à Chahini ? » pensa Jessica. « Comment va mon petit-fils ? » demanda-t-elle. « L'accueil est rituel, » se dit Chahini. Et toutes ses craintes revinrent alors. « Où est-moi de Dib ? Pourquoi n'est-il pas ici ? » « Il se porte bien. Il est heureux, ma mère, » dit-elle. « Je l'ai laissé avec Alia, aux soins d'Ara. » « Ma mère, » pensa Jessica. « Oui, elle a le droit de m'appeler ainsi pour l'accueil rituel. » « Elle m'a donné un petit-fils. » « On m'a dit que le siège Kohanois avait offert du tissu, » dit Jessica. « Il est très beau. » « Alia a-t-elle un message ? » « Aucun. Mais le siège est plus calme, maintenant que le peuple accepte le miracle de son état. » « Pourquoi gagne-t-elle ainsi du temps ? » se demandait Chahini. « Il y avait quelque chose de si urgent qu'ils ont envoyé un orni. » « Et maintenant, nous voilà plongés dans les politesses. » « Il faut que l'on coupe des vêtements pour le petit laiteau dans ce tissu, » dit Jessica. « Comme vous le désirez, ma mère. » Chahini baissa les yeux. « A-t-on des nouvelles des batailles ? » Elle ne relevait pas la tête, de peur de se trahir, de révéler à Jessica qu'elle n'avait posé cette question que pour Paul Mouat-Dib. « De nouvelles victoires, » dit Jessica. Rabban a fait quelques ouvertures prudentes en vue d'une trêve. Ses messagers lui ont été retournés sans l'euro. Il a même été jusqu'à alléger les charges des gens dans certains villages des creux. Mais il est trop tard. Le peuple sait déjà qu'il n'agit ainsi que par crainte de nous. « Il en est donc ainsi que l'a dit Mouat-Dib, » dit Chahini. Elle gardait les yeux fixés sur Jessica, essayant de garder ses craintes en elle-même. J'ai prononcé son nom, mais elle n'a pas répondu. Nul ne saurait lire une émotion dans cette pierre lisse qu'elle appelle son visage. Mais elle est vraiment trop figée. Pourquoi garde-t-elle le silence ? Qu'est-il arrivé à Ouzoul ? « J'aimerais que nous soyons dans le sud, » dit Jessica. « Les oasis étaient si belles lorsque nous sommes partis. N'es-tu pas impatiente de voir revenir cette saison où toute la terre est en fleurs ? » « La terre est belle alors, c'est vrai, » dit Chahini. « Mais elle est aussi pleine de tristesse. » « La tristesse est le prix de la victoire ? » « Me prépare-t-elle à la tristesse ? » se demanda Chahini. « Il y a tant de femmes sans hommes, » dit-elle. « Lorsque j'ai été appelée dans le Nord, cela a créé des jalousies. » « C'est moi qui t'ai appelée, » dit Jessica. Chahini sentit que son cœur se mettait à battre plus vite, plus lourdement. Elle lutta contre le désir soudain de mettre ses mains sur ses oreilles pour ne pas entendre ce que Jessica allait dire. Pourtant, elle parvint à dire d'une voix calme. « Le message était signé, moi, de Deep. » Je l'ai signé en présence de ses lieutenants. Ce subterfuge était nécessaire. Mais Jessica songea, cette femme est brave. Elle se raccroche aux bonnes façons, alors même que la peur la submerge. Oui, elle pourrait être celle qu'il nous faut en ce moment. Il y eut une note infime de résignation dans la voix de Chahini quand elle parla de nouveau. « Maintenant, vous pouvez me dire ce qui doit être dit. » « Ma présence m'était nécessaire pour m'aider à rappeler Paul à la vie, » dit Jessica. « Et elle pensa, ça y est, je l'ai dit exactement comme il fallait le dire. » Elle sait ainsi que Paul n'est pas réellement mort, mais, en même temps, que le péril est grand. Il ne fallut qu'un instant à Chahini pour retrouver son calme. « Que dois-je donc faire ? » Dans l'instant où elle prononçait ces mots, elle avait envie de sauter sur Jessica, de la secouer et de hurler « Conduisez-moi auprès de lui. » Mais, en silence, elle attendit la réponse. « Je crains que les Harkonnen n'aient réussi à infiltrer un agent parmi nous afin d'empoisonner Paul, » dit Jessica. « C'est du moins la seule explication qui me paraisse possible. » « Le poison doit être très rare et inhabituel. » « J'ai examiné son sang avec les plus subtiles méthodes sans en détecter la trace. » Chahini se laissa aller à genoux. « Du poison ? Souffre-t-il ? Pourrais-je ? Il est inconscient. » « Les processus vitaux sont ralentis à tel point qu'on ne peut les déceler qu'avec les techniques les plus raffinées. » Je frémis en songeant à ce qu'il en aurait été, si je ne l'avais pas découvert moi-même. Pour un œil non averti, il semblait mort. « Vous ne m'avez pas convoqué seulement par bonté, » dit Chahini. « Je vous connais, révérende mère. « Que pensez-vous que je puisse faire, moi, qu'il vous soit impossible à vous ? » Elle est brave, belle et... « Ah oui, si perspicace, » se dit Jessica. « Elle aurait fait une excellente bénégecérite. » « Chahini, » dit-elle, « cela te paraîtra peut-être difficile à croire, mais j'ignore exactement pour quelle raison je t'ai fait appeler. » « C'était un instinct, une intuition. » « La pensée m'est venue comme cela, très nette. » « Appelle Chahini. » Pour la première fois, Chahini lutte alors la tristesse dans le regard de Jessica. La douleur, tout au fond de ses yeux si calmes, tournée vers l'intérieur. « J'ai fait tout ce que je pouvais faire, tout ce que je savais faire. » « Et ce tout dépasse de loin ce que tu peux imaginer. » Pourtant, j'ai échoué. « Alec, le vieux compagnon, » demanda Chahini. « Pourrait-il être un traître ? » « Non, pas Guerny. » Ces trois mots étaient comme une longue conversation, et Chahini y perçut comme l'écho de multiples quêtes, de longues épreuves, d'échecs anciens. Elle se releva, lissa les plis de sa robe tachée par le désert et dit « Conduisez-moi auprès de lui. » Jessica se leva à son tour et écarta l'étenture de la paroi gauche. Chahini la suivit et se retrouva dans ce qui avait dû être une resserre. Les murs de rochers étaient maintenant dissimulés par d'épaisses tapisseries. Paul était étendu sur un lit de fortune. Un unique brilleur éclairait son visage. Une robe noire le couvrait jusqu'à la poitrine. Ses bras nus étaient immobiles le long de son corps. Sous la robe, il devait être nu. Sa peau avait un aspect sireux. Chahini réprima le brusque désir de courir jusqu'à lui, de se jeter sur son corps. Ses pensées se portèrent sur son fils, Leto. Et elle comprit dans cet instant que Jessica avait déjà connu une telle épreuve. Tandis que la vie de son compagnon était menacée, elle s'était obligée à ne penser qu'à la survie de son enfant. Chahini, alors, tendit la main, prit celle de Jessica, et l'étreinte fut presque douloureuse dans sa violence. « Il vit, dit Jessica. Je t'assure qu'il vit. Mais le fil de cette vie est si ténu qu'on peut ne pas le voir. Certains des chefs commencent déjà à murmurer que c'est la mère qui parle et non la révérende mère, que mon fils est vraiment mort et que je me refuse à donner son nom à la tribu. « Depuis combien de temps est-il ainsi ? » demanda Chahini. Elle retira sa main de celle de Jessica et s'avança dans la pièce. « Depuis trois semaines. J'ai passé déjà près d'une semaine à tenter de l'éveiller. J'ai cherché, réfléchi, discuté, affronté des arguments. Puis je t'ai appelé. Les faits d'Aikine m'obéissent, sans quoi je n'aurais pu retarder le... » Elle humecta ses lèvres et se tue, tandis que Chahini s'approchait du lit. Elle s'arrêta auprès de Paul et contempla son visage. La trace de barbe naissante, les hauts sourcils, le nez acéré, les paupières closes. Ses traits étaient paisibles. « Comment se nourrit-il ? » demanda Chahini. « Les besoins de sa chair sont si réduits qu'il n'a encore rien pris, » dit Jessica. « Combien savent ce qui est arrivé ? » Seuls ses conseillers les plus proches sont au courant, ainsi que quelques chefs, les faits d'Aikine. Et bien sûr celui qui lui a administré le poison. « Il n'y a aucun indice quant à son identité ? » « Non. Et ce n'est pas faute d'avoir cherché. » « Que disent les faits d'Aikine ? » « Ils croient que Paul est en transe sacrée, qu'il rassemble ses saintes forces avant les ultimes combats. » « C'est là une croyance que j'ai entretenue. » Chahini s'agenouilla à côté de la couche et se pencha sur le visage de Paul. Elle décela immédiatement le parfum de l'épice, un parfum qui baignait en permanence la vie des frémennes. « Pourtant... » « Vous n'êtes pas née avec l'épice comme nous ? » dit-elle. « Avez-vous pensé que son corps pouvait s'être rebellé contre une dose trop importante d'épice ? » « Toutes les réactions allergiques sont négatives, » dit Jessica. Elle ferma les paupières, autant pour ne plus voir cette scène pendant un instant que parce qu'elle ressentait soudain sa fatigue. « Depuis combien de temps n'ai-je pas dormi ? » se demanda-t-elle. « Lorsque vous changez l'eau de vie, » dit Chahini, « vous le faites en vous-même, par votre perception intérieure ? » « Avez-vous utilisé cette perception pour examiner son sang ? » « C'est un sang frémène normal, totalement adapté à cette existence et à cette nourriture qui sont les nôtres. » Chahini s'assit sur ses talons. Tandis qu'elle examinait Paul, ses pensées repoussaient sa peur. C'était là une technique qu'elle avait apprise en observant les révérendes mères. Le temps pouvait servir l'esprit. Toute l'attention pouvait être concentrée en une seule pensée. « Y a-t-il un faiseur ici ? » demanda-t-elle soudain. « Il y en a plusieurs. Nous n'en manquons jamais en ce moment. Chaque victoire doit être bénie, chaque cérémonie qui précède un raid. Mais Paul Moitdib s'est tenu à l'écart de ces cérémonies. » dit Chahini. Jessica hocha la tête. Elle se souvenait des sentiments ambivalents de son fils à l'égard de la drogue d'épices et de la préscience qu'elle suscitait. « Comment sais-tu cela ? » demanda-t-elle. « On le dit ? » « On dit trop de choses. » La voix de Jessica était sèche. « Donnez-moi l'eau brute du faiseur. » Jessica se raidit en percevant le ton impératif de Chahini. Puis elle remarqua la concentration intense de la jeune femme et dit « Tout de suite. » Et elle écarta l'étenture pour appeler un porteur d'eau. Chahini ne quittait pas des yeux le visage de Paul. « S'il a essayé de faire cela, » se dit-elle, « et c'est bien le genre de choses qu'il pourrait essayer. » Jessica revint et s'agenouilla auprès d'elle avec un brou qui répandait l'acre senteur du poison. Chahini plongea un doigt dans le liquide et, le retirant, le mit tout près du nez de Paul. La peau frémit et, lentement, les narines se dilatèrent. Jessica eut un cri étouffé. Chahini toucha alors de son doigt humide la lèvre supérieure de Paul. Il inspira longuement, péniblement. « Qu'est-ce donc ? » demanda Jessica. « Du calme, » dit Chahini. « Il faut que vous convertissiez un peu de l'eau sacrée. Vite ! » Sans poser de questions, Jessica a pris le brou et but une petite gorgée de liquide. Les yeux de Paul s'ouvrirent. Il regarda Chahini. « Il n'est pas nécessaire qu'elle change l'eau, » dit-il. Sa voix était faible et calme. Jessica, dans le même temps qu'elle sentait la gorgée de liquide sur sa langue, percevait la réaction de son organisme qui, presque automatiquement, convertissait le poison. Avec la sensibilité accrue que suscitait la cérémonie, elle sentit le flux vital qui émanait de Paul. En cet instant, elle sut. « Tu as bulle au sacré ! » s'exclama-t-elle. « Une goutte ! » dit Paul. « Si peu ! » « Rien qu'une goutte ! » « Comment as-tu pu commettre une telle folie ? » « C'est votre fils ! » dit Chahini. « Jessica la regarda, les yeux flamboyants. » Un sourire plein de tendresse, de compréhension, apparut sur les lèvres de Paul. « Écoutez-me bien-aimée, » dit-il. « Écoutez-la, mère. » « Elle sait. » « Ce que les autres peuvent faire, » dit Chahini, « il doit le faire. » « Quand cette goutte a été dans ma bouche, » dit Paul, « quand je l'ai goûtée et sentie, » et que j'ai su ce qu'elle faisait en moi, « alors j'ai compris que je pouvais faire ce que vous aviez fait, mère. » « Vos rectrices, bénége et sérite, parlent du Kwisatz Adherak, mais elles sont loin de deviner en combien de lieux j'ai été. » « Dans les quelques minutes qui... » Il s'interrompit et regarda Chahini avec un froncement de sourcils perplexes. « Chahini ? Comment se fait-il que tu sois ici ? Tu devrais... Pourquoi es-tu ici ? » Il essaya de se redresser, mais elle le repoussa doucement. « Je t'en prie, mon Ouzoul, » dit-elle. « Je me sens faible. » Son regard courut par toute la pièce. « Depuis combien de temps suis-je ici ? » « Tu es resté durant trois semaines dans un coma si profond que l'étincelle de la vie semblait t'avoir quitté, » dit Jessica. « Mais c'était... Il ne m'a fallu qu'un moment et... Un moment pour toi. » « Trois semaines de peur pour moi, » dit Jessica. Ce n'était qu'une goutte, mais je l'ai converti. « J'ai changé l'eau de vie. » Et avant que Chahini ou Jessica ait pu l'en empêcher, il plongea une main dans le brou, la ramena à sa bouche, et but les quelques gouttes de liquide qui étaient dans sa paume. « Paul ! » cria Jessica. Il agrippa sa main, tourna vers elle un visage que déformait un rictus mortel, et lança toute sa perception. Le rapport ne fut pas aussi tendre, aussi complet, aussi absolu qu'il avait été avec Alia et la vieille révérende mère dans la caverne. Mais c'était tout de même une union, un partage de lettres tout entier. Jessica se sentit secouée, affaiblie, et elle se replia dans son esprit, emplie de crainte devant son fils. À haute voix, il dit, « Vous parlez d'un lieu où vous ne pouvez pénétrer, ce lieu que la révérende mère ne peut contempler. Montrez-le-moi. » Elle secoua la tête, terrifiée. « Montrez-le-moi ! » répéta-t-il. « Non ! » Mais elle ne pouvait lui échapper. Subjuguée, elle ferma les yeux et plongea en elle, dans la direction qui est ténèbre. La conscience de Paul l'enveloppa, la pénétra. Elle entrevit vaguement le lieu avant que son esprit ne se replie, vaincu par la terreur. Sans qu'elle sûre pourquoi, tout son corps tremblait de cette vision, de ce qu'elle n'avait fait qu'entrevoir. Une région où soufflait le vent, où brillaient des étincelles, où des anneaux de lumière se dilataient puis se contractaient, où des cercles de formes blanches et tumaissantes se répandaient autour des lueurs, poussées par les ténèbres et par le vent qui venait de nulle part. Elle ouvrit les yeux et rencontra le regard de Paul. Il lui tenait toujours la main, mais la terrible union avait pris fin. Elle entreprit de réprimer le tremblement qui l'agitait encore. Paul lui lâcha la main. Ce fut comme si un lien était rompu. Jessica vacilla et elle serait tombée si Chahini n'avait bondi à cet instant pour la soutenir. « Révérende mère, que se passe-t-il ? » « Fatiguée, » murmura Jessica. « Si... fatiguée... » « Par ici, » dit Chahini. « Asseyez-vous. » Elle la guida jusqu'à un coussin près du mur. Jessica éprouva du réconfort au contact de ses jeunes bras vigoureux. Elle se cramponna à Chahini. « A-t-il, en vérité, bu l'eau de la vie ? » demanda Chahini en se dégageant. « Il l'a bu, » souffla Jessica. Son esprit continuait de rouler. C'était comme si elle venait de regagner la terre ferme après un long voyage sur une merrouleuse. Elle sentit la vieille révérende mère tout au fond d'elle. La vieille révérende mère et toutes les autres. Elles étaient éveillées et elles demandaient « Qu'était-ce que cela ? » « Où était donc ce lieu ? » Mais une pensée dominait. Son fils était le Kwisatz Adherak, celui qui pouvait être en plusieurs lieux à la fois. Celui qui était né du rêve Bénégéssérite. Et cette pensée n'amenait nulle paix en Jessica. « Que s'est-il passé ? » demanda Chahini. Jessica secoua la tête. « Il y a en chacun de nous, » dit Paul, « une force ancienne qui prend et une force ancienne qui donne. » Il n'est pas très difficile pour un homme de voir en lui ce lieu où règne la force qui prend. Mais il lui est presque impossible de contempler la force qui donne sans se transformer en autre chose qu'un homme. Pour une femme, la situation est exactement inverse. Jessica leva la tête et vit que Chahini la regardait, elle, tout en écoutant Paul. « Me comprenez-vous, mère ? » demanda Paul. Elle ne put que hocher la tête. « Ces choses qui sont en nous sont si anciennes, » dit Paul, « qu'elles sont réparties dans chaque cellule de notre corps. » « Ce sont elles qui nous façonnent. » Il est toujours possible de se dire « Oui, je vois ce que peut être cette chose. » Mais lorsque l'on regarde en soi-même et que l'on se trouve confronté à la force brute de sa propre vie, on comprend le péril. On comprend que cela peut vous submerger. Pour le donneur, le plus grand péril est la force qui prend. Pour le preneur, c'est la force qui donne. Il est aussi facile d'être emporté par l'une que par l'autre. « Et toi, mon fils ? » dit Jessica. « Es-tu celui qui donne ou celui qui prend ? » « Je suis le pivot. » « Je ne peux donner sans prendre et je ne peux prendre sans... » Il se tue et regarda le mur à sa droite. Chahini sentit un courant d'air sur sa joue et se retourna pour voir se refermer les tentures. « C'était Oseim, » dit Paul. Il écoutait. Chahini accepta ses paroles et un peu de la préscience qui emplissait Paul passa en elle. Elle eut la connaissance de ce qui allait être comme si c'était un événement du passé. Oseim rapporterait ce qu'il avait vu et entendu. D'autres propageraient l'histoire jusqu'à ce que ce soit comme un feu sur la terre. Tous diraient que Paul Mouad-Dib ne ressemblait à aucun autre homme. Il n'y aurait plus de doute. Paul Mouad-Dib était certes un homme mais il pouvait voir dans l'eau de la vie comme une révérende mère. Il était le Liran al-Raib. « Tu as vu l'avenir, Paul, » dit Jessica. « Nous diras-tu ce que tu as vu ? » « Non, pas l'avenir, » dit Paul. « Mais le maintenant. » Il s'assit péniblement et repoussa la main de Chahini qui voulait l'aider. L'espace, au-dessus d'Arrakis, est tout empli de vaisseaux de la guilde. Jessica perçut l'incertitude dans sa voix et trembla. « L'empereur Padichat lui-même est présent, » reprit Paul. Il leva les yeux vers le plafond de la pièce. « Il est là, » avec sa diseuse de vérité favorite et cinq légions de Sardaukar. Le vieux baron Vladimir Arkonen est là également, avec Tufir Hawat à ses côtés et sept vaisseaux emplis de tous les conscrits qu'il a pu trouver. Chacune des grandes maisons a envoyé ses troupes. Ils sont là, tous, au-dessus de nous. Ils attendent. Chahini secoua la tête. Elle ne pouvait détacher ses yeux de Paul. Elle était fascinée et bouleversée par le ton monotone de sa voix, par l'étrangeté qui se dégageait de lui, par la façon dont il la regardait, comme s'il voyait à travers elle. La gorge sèche, Jessica demanda, « Qu'attendent-ils ? » La permission de la guilde d'atterrir. La guilde abandonnerait sur Arrakis toute force qui se poserait sans son autorisation. « La guilde nous protège ? » demanda Jessica. « Nous protégez ! » s'exclama Paul. « C'est la guilde elle-même qui a créé cette situation en rapportant ce que nous faisons sur ce monde et en abaissant le prix du transport à un point tel que les plus pauvres des maisons sont là, également, à attendre avec les autres, prêtes à nous piller. » Jessica perçut la dureté, la sécheresse et l'amertume de ses paroles et elle en fut perplexe. Elle ne pouvait en douter pourtant. Il avait parlé avec la même intensité que la nuit où il lui avait rapporté ses premières visions de l'avenir qui devaient les amener parmi les Frémens. Paul prit une profonde inspiration et dit « Mère, il faut que vous changiez une partie de l'eau pour nous. Nous aurons besoin du catalyseur. Shiny, envoie des hommes en éclaireur. Qu'ils trouvent une masse d'épices en gestation. Si nous versons de l'eau de vie à proximité, savez-vous ce qui se produira ? » Jessica, un instant, soupesa ses mots. Puis elle comprit leur sens. « Paul ! » s'exclama-t-elle. « L'eau de mort ! » dit-il. Ce serait une réaction en chaîne. Il tendit la main vers le sol. La mort se répandrait parmi les petits faiseurs, supprimant un vecteur du cycle de vie dont font partie l'épice et les faiseurs. Arrakis, sans eux, deviendrait un monde de désolation. Shiny porta la main à sa bouche, bouleversée par le blasphème. « Celui qui peut détruire une chose la contrôle, » dit Paul. « Nous pouvons détruire l'épice. » « Qu'est-ce donc qui retient la main de la guilde, alors ? » demanda Jessica. « Il me cherche, » dit Paul. « Songez seulement à cela. » « Les meilleurs navigateurs de la guilde, des hommes qui peuvent plonger dans le temps pour choisir la trajectoire la plus sûre pour les plus rapides des longs courriers. » « Tous ces hommes me cherchent et ils sont incapables de me trouver. Ils tremblent. Ils savent que je détiens leurs secrets. » Il leva la main. « Sans l'épice, ils sont aveugles. » Shiny retrouva sa voix. « Tu as dit que tu voyais le maintenant. » Paul s'étendit à nouveau, cherchant le présent dispersé dont les limites touchaient l'avenir comme le passé, luttant pour conserver sa perception comme s'atténuait l'effet de l'épice. « Va et fais ce que je t'ai ordonné, » dit-il. « L'avenir devient aussi flou pour moi qu'il l'est pour la guilde. » Les lignes de vision se fondent. Tout est concentré sur l'épice. Ils n'osaient pas intervenir ici auparavant parce qu'ils risquaient de perdre ce qu'ils avaient. Mais maintenant, ils sont acculés. Tous les chemins aboutissent aux ténèbres. Et l'aube apparut où Arrakis se retrouva au centre de l'univers, dans le moyeu de la roue qui allait se mettre à tourner. Extrait de L'éveil d'Arrakis par la princesse Irulan. « Regarde ça, » souffla Stilgar. Paul se tenait à ses côtés dans la fente qui s'ouvrait haut dans la paroi rocheuse du bouclier, l'œil rivé à l'oculaire d'un télescope Frémen. Les objectifs à huile étaient braqués sur le vaisseau interstellaire qui apparaissait sous les premiers rayons de l'aube, dans le bassin, loin en dessous. Déjà, une moitié de la coque brillait dans la lumière alors que l'autre demeurait plongée dans l'ombre, révélant les rangées de hublots qui laissaient filtrer la clarté jaune des brilleurs du bord. Au-delà du vaisseau, la cité d'Arrakis n'était figée, froide et brillante. Ce n'était pas tant le vaisseau qui excitait Stilgar que la construction qui s'élevait à proximité. un vaste camp métallique, une seule et immense tente faite de feuilles de métal, haute de plusieurs étages, et qui s'étendait en un cercle dont le vaisseau occupait le centre et qui devait mesurer près de mille mètres de rayons. C'était là que résidait temporairement sa majesté impériale, l'empereur Padicha Shaddam IV et ses cinq légions de Sardokar. Accroupi à côté de Paul, Gurney Alec remarqua « Je compte en tout neuf niveaux. Cela doit faire un certain nombre de Sardokar. » « Cinq légions, » dit Paul. « Il va faire jour, » murmura Stilgar. « Nous n'aimons pas que tu t'exposes ainsi, moi de Dib. Retournons au rocher maintenant. » « Je suis tout à fait en sécurité ici, » dit Paul. « Ce vaisseau est équipé d'armes à projectiles, » dit Gurney. « Il croit que nous sommes protégés par des boucliers, » observa Paul. « Même s'ils nous apercevaient, ils ne gâcheraient pas leurs munitions sur un trio non identifié. » Paul braqua le télescope sur la paroi opposée du bassin, sur les taches sombres qui, au flanc de la falaise, marquaient les tombes de tant d'hommes de son père. Et les ombres de ces hommes, en ce moment, regardaient peut-être. Les cités et les citadelles arconennes étaient toutes tombées aux mains des frémennes, ou bien, isolées, elles dépérissaient comme des branches sectionnées. Seul ce bassin, cette cité, appartenait encore à l'ennemi. « Ils pourraient tenter une sortie en ornie s'ils nous voyaient, dit Stilgar. Ils viennent, dit Paul. Nous avons des ornies à griller aujourd'hui. Et nous savons qu'une tempête approche. » À nouveau, il fit pivoter le télescope et observa le terrain de débarquement d'Arakine où s'alignaient les frégates d'Arconnen sous une bannière de la compagnie Chomme qui flottait dans le vent léger. Il fallait que la guilde fût désespérée pour avoir ainsi autorisé ces deux groupes à débarquer tandis que les autres étaient maintenus en réserve. La guilde se comportait comme un homme qui tâte le sable du pied pour vérifier sa température avant d'ériger une tente. « Y a-t-il autre chose à voir ? » demanda Gurney. « Nous devrions nous mettre à couvert. La tempête arrive. » Paul revint au campement géant. « Ils ont même amené leur femme, dit-il, et leur valet, leur servante. » « Ah ! Mon cher empereur, comme vous êtes confiant ! » « Des hommes approchent par le passage secret, dit Stilgar. « Ce doit être Seim et Corba. » « D'accord, Stil, fit Paul. Repartons. » Mais il jeta un dernier coup d'œil dans le télescope sur la vaste plaine et les grands vaisseaux, la tente de métal scintillante, la cité silencieuse, les frégates des mercenaires. Puis il se laissa glisser le long du rocher. Un garde-feddikin le remplaça devant le télescope. Il émergea dans un creux ménagé dans la falaise du bouclier, un repère naturel d'environ trente mètres de diamètre, profond de trois, que les frémens avaient dissimulés sous un camouflage translucide. Le matériel radio était groupé autour d'un trou, sur la paroi de droite. Les feddikin s'étaient déployés dans l'attente de l'ordre d'attaque. Deux hommes émergèrent du boyau qui s'ouvrait près de la radio et interpellèrent les gardes. Paul regarda Stilgar et désigna les deux hommes. « Va prendre leur rapport, Stil. » Stilgar obéit et s'avança vers les deux hommes. Paul s'accroupit, le dos contre le rocher, détendant ses muscles, puis se redressa. Stilgar renvoyait les deux hommes par où ils étaient venus et Paul songea à la longue descente qui les attendait au long de l'étroit boyau creusé de mains d'hommes qui débouchaient là-bas au fond du bassin. Stilgar revenait vers lui. « Était-ce si important qu'il n'ait pu utiliser un cielago ? » demanda-t-il. « Il garde les oiseaux pour la bataille, » dit Stilgar. Il regarda en direction du matériel de communication, puis revint à Paul. « Même avec un faisceau étroit, il ne faut pas utiliser ces choses, mouad Dib. On pourrait nous détecter en remontant à l'émetteur. » « Bientôt, » dit Paul, « ils seront trop occupés pour me retrouver. Que disent les hommes ? Nos sardocards apprivoisés ont été relâchés près de la vieille faille et retournent vers leur maître. Les lances-fusées et les autres armes à projectiles sont en place. Nos hommes se sont déployés selon tes ordres. Simple routine. » Le regard de Paul se promena sur les fédéquines qui attendaient, dans la clarté filtrée par le camouflage. Le temps était comme un insecte cheminant sur un rocher. « Il faudra un certain temps à nos sardocards pour arriver à proximité de nos transports de troupes, » dit-il. « On les surveille ? » « On les surveille, » dit Stilgar. Gurney Alec se racla la gorge avant de demander « Est-ce que nous ne ferions pas bien de nous mettre à l'abri ? » « Il n'y a pas d'abri, » répliqua Paul. « Les rapports sur le temps sont-ils toujours favorables ? » « La tempête qui arrive est une arrière-grand-mère, » dit Stilgar. « Est-ce que tu ne le sens pas, Mouad Dib ? » « L'air me le dit, mais j'aime mieux m'en assurer en sondant le sable. » « La tempête sera ici dans une heure, » dit Stilgar. Il désigna la faille qui ouvrait sur le bassin, le camp impérial et les frégates arconnènes. « Eux aussi le savent, là-bas. Il n'y a pas un orni dans le ciel, tout est recouvert et arrimé. Leurs petits amis leur ont annoncé le temps depuis l'espace. Plus de sorties ? » demanda Paul. Plus depuis le débarquement la nuit dernière. Ils savent que nous sommes là. « Je crois qu'ils attendent maintenant de choisir leur moment. » « C'est nous qui choisissons, » dit Paul. Guerny leva les yeux et grommela. « S'il nous en laisse le temps. » « Cette flotte restera dans l'espace, » dit Paul. Guerny secoua la tête. « Ils n'ont pas le choix, » insiste à Paul. « Nous pouvons détruire l'épice. La guilde ne courra pas ce risque. » « Ce sont les gens désespérés qui sont les plus dangereux, » dit Guerny. « Ne le sommes-nous pas, nous ? » demanda Stilgar. Guerny le regarda, fronçant les sourcils. « Tu n'as pas vécu avec le rêve, Fremen, » lui dit Paul. « Stilgar pense à toute l'eau que nous avons dépensée pour la corruption, à toutes ces années d'attente dans l'espoir de voir naître Arrakis. « Il n'est pas... » « Bah ! » fit Guerny. « Pourquoi est-il si sombre ? » demanda Stilgar. « Il l'est toujours avant la bataille, » dit Paul. Lentement, un sourire de loup apparu sur le visage de Guerny. Ses dents brillèrent au-dessus de la mentonnière de son distille. « Ce qui meurt en sombre, c'est la pensée de tous ces pauvres Arkonen que nous allons laisser sans sépulture convenable. » Stilgar sourit. « Il parle comme un fait d'Aikin. » « Guerny est né pour les commandos de la mort, » dit Paul. « Et il songea ? » « Oui. » « Ils occupent leur esprit en bavardant avant que vienne l'heure de se lancer à l'attaque de cette force rassemblée dans la plaine. » Il regarda dans la direction de la faille. Puis, comme ses yeux se posaient à nouveau sur Guerny, il vit que le guerrier troubadour fronçait toujours les sourcils. « Le chagrin s'appelle les forces, » murmura-t-il. « Tu m'as dit cela une fois, Guerny. » « Mon duc, je me préoccupe surtout des atomiques. Si vous les utilisez pour creuser une brèche dans le bouclier, eux n'utiliseront pas les atomiques contre nous. Ils n'oseront pas, pour la même raison qui les empêche de courir le risque de voir l'épice détruite. « Mais l'injonction contre l'injonction, » lança Paul. C'est la peur et non l'injonction qui empêche les grandes maisons de s'attaquer à coups d'atomiques. Les termes de la Grande Convention sont assez clairs. L'usage d'atomiques contre des êtres humains amènera l'oblitération planétaire. C'est le bouclier que nous allons attaquer et non des humains. « La différence est subtile, » dit Gorni. « Les coupeurs de cheveux en quatre qui sont là-bas seront heureux de la reconnaître, » dit Paul. « Ne parlons plus de cela. » Il se détourna. Il aurait aimé se sentir vraiment aussi confiant. « Et les gens de la cité ? » demanda-t-il. « Sont-ils en position ? » « Oui, » murmura Stilgar. Paul se tourna vers lui. « Qu'y a-t-il ? » « Je n'ai jamais pensé que l'on pouvait se fier entièrement à un homme de la cité, » dit Stilgar. « J'en étais un moi-même. » Stilgar serait dit. L'afflux de sang assombrit son visage. « Mouad Dib sait que je ne... » « Je sais ce que tu voulais dire, Stil, mais il ne s'agit pas de ce que tu penses d'un homme. Il s'agit de ce qu'il fait vraiment. Les gens de la cité sont de sang frais mène. Seulement, ils n'ont pas su comment se débarrasser de leurs liens. Nous le leur apprendrons. » Stilgar acquiesça et dit d'un ton grave. « La vie nous a habitués à penser ainsi, Mouad Dib. » « C'est sur la pleine funèbre que nous avons appris à mépriser les gens des communautés. » Paul regarde à Gurney et vit que celui-ci observait attentivement Stilgar. « Gurney, » dit-il, « explique-nous pourquoi les gens de la cité ont été chassés de leur maison par les Sardocars. » « Un vieux truc, mon duc. Ils pensent que les réfugiés seront un handicap pour nous. » « Les dernières guérillas sont si lointaines que les puissants ont oublié comment les combattre, » dit Paul. « Les Sardocars ont fait notre jeu. » « Ils ont enlevé quelques femmes des cités pour se divertir. Ils ont décoré leur fagnon avec les têtes des hommes qui protestaient. Ainsi, ils ont déclenché une fièvre haineuse chez des gens qui, autrement, n'auraient considéré cette bataille que comme un inconvénient supplémentaire, avec la possibilité d'un changement de maître. » « Les Sardocars recrutent pour notre compte, Stil. » « Les gens de la cité ont l'air décidés, » admis Stilgar. « Leur haine est fraîche et nette, » dit Paul. « C'est pour cela qu'ils constitueront nos troupes de choc. Les pertes seront effrayantes, » dit Gorni. Stilgar rocha la tête. « Nous leur avons fait savoir, » dit Paul. « Ils savent que chaque Sardocars qu'ils tueront sera autant de gagnés pour nous. Voyez-vous, ils ont une raison pour mourir maintenant. Ils ont découvert qu'ils formaient un peuple. Ils s'éveillent. » L'homme qui veillait au télescope lança un appel étouffé. Paul se glissa jusqu'à la faille et demanda « Que se passe-t-il ? » « Une grande agitation, moi de Dib. Dans cette monstrueuse tente de métal, un véhicule de surface vient d'arriver de la bordure ouest et c'était comme si un faucon venait de fondre sur un nid de perderie. » Nos prisonniers sardocars. dit Paul. « Ils viennent de placer un bouclier tout autour du terrain. Je vois l'air qui danse jusqu'au parc où est entreposé l'épice. » « Maintenant, ils savent qui ils vont combattre, » dit Gorny. « Maintenant, les bêtes d'Arkonen doivent trembler à l'idée qu'un atreïde vit encore. » Paul s'adressa de nouveau au Fedeikin du télescope. « Surveille bien le mât porte-bannière du vaisseau impérial. Si mes couleurs apparaissent, impossible, » dit Gorny. Paul surprit le froncement de sourcils perplexes de Stilgar. « Si l'Empereur accepte ma réclamation, il le signalera en hissant la bannière des atreïdes. En ce cas, nous appliquerons le second plan et nous n'attaquerons que les Arkonen. Les Sardokars se tiendront à l'écart et ils nous laisseront nous battre entre nous. » « Je n'ai aucune expérience des choses des autres mondes, » dit Stilgar. « J'en ai entendu parler, mais il me semble peu probable que... » « Il n'ait pas besoin d'expérience pour savoir ce qu'ils vont faire, » dit Gorny. « Ils hisse une nouvelle bannière sur le vaisseau principal, » annonça le Fedeikin. « Elle est jaune, avec un cercle rouge et noir au centre. » « Très subtil, » dit Paul. « Les couleurs de la compagnie chôment. » « C'est la même bannière que celle des autres vaisseaux, » dit encore le Fedeikin. « Je ne comprends pas, » fit Stilgar. « Oui, très subtil, » dit Gorny. S'il avait fait hisser la bannière des atreïdes, il lui aurait fallu reconnaître ensuite tout ce que cela impliquait. « Il y a trop d'observateurs. » « Il aurait également pu répondre par les couleurs d'Arkonen. » « Mais non. » « Il envoie l'emblème du chôme. » « Ainsi, il dit aux gens de là-haut, » Gorny leva la main vers le ciel. « Où se trouve le profit ? » « Il leur dit qu'il lui importe peu, que ce soit un atreïde ou un autre qui règne ici. » « Dans combien de temps la tempête atteindra-t-elle le bouclier ? » demanda Paul. Stilgar se retourna et interrogea l'un des faits d'Aikin qui attendait. Puis il dit « Très bientôt, moi de Dib. Bien plus tôt que nous l'attendions. C'est une arrière arrière-grand-mère. Elle dépasse peut-être ce que tu espérais. » « C'est ma tempête, » dit Paul. Et il vit l'expression de crainte respectueuse qui se peignait sur les visages des faits d'Aikin silencieux. « Viendrait-elle à secouer le monde qu'elle répondrait encore à mes désirs ? » « Frappera-t-elle le bouclier de plein fouet ? » « Assez prêt pour que cela ne fasse aucune différence, » dit Stilgar. Un messager surgit du boyau qui accédait au repère et lança « Les patrouilles Harkonnen et Sardokar se replient, moi de Dib. » « Ils s'attendent à ce que la tempête interdise toute visibilité, » dit Stilgar. « Ils pensent que nous allons être paralysés, nous aussi. » « Dis à nos tireurs de faire le point avec précision avant qu'ils ne puissent plus rien voir, » dit Paul. « Il faut qu'ils fracassent le nez de chacun de ces vaisseaux aussitôt que la tempête aura détruit les boucliers. » Il marcha jusqu'à la paroi, tira une partie du camouflage et observa le ciel sombre où dansaient déjà les queues de cheval du sable emportées par le vent. Il remit la couverture en place et dit « Que nos hommes commencent à descendre, Stil. » « Tu ne viens pas avec nous ? » demanda Stilgar. « Je vais attendre un moment avec l'effet d'Aikin. » Stilgar haussa les épaules d'un air entendu à l'adresse de Gurney et s'avança vers l'horifice obscur du boyau. Paul s'adressa à Gurney. « La destruction du bouclier est entre tes mains, Gurney. » « Je compte sur toi. Je le détruirai. » Paul se tourna vers un lieutenant des Fédakins. « Oseim ! » retire les patrouilles de contrôle de la zone de destruction. Il faut qu'elles se soient éloignées avant que la tempête frappe. » L'homme s'inclina et suivit Stilgar. Gurney s'avança dans la faille et lança à l'adresse de l'homme du télescope. « Ne quitte pas le mur sud des yeux. Il sera sans aucune défense jusqu'à l'explosion. » « Envoie un ciel à go ! » ordonna Paul. « Des véhicules de surface se dirigent vers le mur sud, » dit l'homme du télescope. « Il lance des projectiles d'essai. Nos hommes utilisent les boucliers corporels comme vous l'avez ordonné. Les véhicules s'arrêtent. » Dans le silence soudain, Paul entendit les démons du vent qui hurlaient dans le ciel. L'avant-garde de la tempête arrivait. Le sable commençait à s'infiltrer dans la cuvette par les trous du camouflage. Puis un souffle de vent arracha le tissu, le balaya. Paul fit signe au fait d'Aikin de s'abriter, puis se rendit vers les hommes groupés autour du matériel de communication, près de l'orifice du boyau. Gurney le suivit. « Une arrière, 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 grand-mère, moi de Dib, » dit l'un des hommes. Paul regarda le ciel sombre et dit « Gurney, que l'on retire les observateurs du mur sud. » Il dut répéter son ordre. La tempête hurlait de plus en plus fort. Gurney s'éloigna. Paul ajusta le capuchon de son distille, resserra son filtre facial. Gurney revenait. Paul lui toucha l'épaule et désigna le dispositif de déclenchement de l'explosion à l'entrée du boyau. Gurney s'avança et une main sur la commande se retourna et regarda Paul. « Aucun message, » dit le radio. « Rien que la statique. » Paul acquiesça. Il gardait les yeux fixés sur le cadran gradué en temps standard. Puis il regarda de nouveau Gurney, leva la main, revint au cadran et abaissa la main en criant « Feu ! » Gurney appuya sur la commande. Il leur sembla qu'une seconde s'écoulait avant que le sol ne se mette à trembler. Un grondement s'enfla et s'ajouta au ronflement de la tempête. L'homme du télescope apparut devant Paul. Il tenait l'instrument replié sous le bras. « La brèche est ouverte, Mouad Dib. La tempête est sur eux et nos tireurs ouvrent déjà le feu. » Paul eut alors la vision de la tempête balayant le bassin tandis que la muraille de sable chargée d'électricité détruisait tous les boucliers du camp ennemi sur son passage. « La tempête ! » hurla une voix. « Il faut nous abriter, Mouad Dib ! » Paul prit conscience des piqûres innombrables du sable sur ses joues. Il mit un bras sur les épaules du radio. « Laissez le matériel. Il y en a dans le tunnel. » Puis les fédakines se groupèrent autour de lui pour le protéger. Le poussèrent en avant dans les profondeurs du boyau. Ce fut presque le silence. Ils tournèrent un angle et se retrouvèrent dans un petit réduit illuminé par des brilleurs. Un autre boyau s'y ouvrait. Il y avait là un nouveau matériel radio et un opérateur à l'écoute. « Beaucoup de statique, » dit-il. Un tourbillon de sable les environna. « Scellez ce tunnel ! » cria Paul. Le silence s'établit. Son ordre avait été exécuté. « Le chemin est-il libre jusqu'au bassin ? » L'un des fédakines s'éloigna quelques secondes. revint et dit « L'explosion a provoqué la chute d'un petit rocher. Mais les ingénieurs disent que la voie est toujours libre. Ils la nettoient au laser. Dis-leur de se servir de leurs mains. Il y a encore des boucliers là en bas. Ils font attention, Mouad Dib, dit l'homme. Mais il repartit néanmoins pour transmettre l'ordre. Les opérateurs radios de l'extérieur apparurent, portant le matériel. « Je leur avais dit d'abandonner leur matériel, Mouad Dib ! » gronde à l'un des faits laïquines. « Les hommes ont plus d'importance que le matériel en ce moment, dit Paul. Bientôt, nous aurons plus de matériel que nous pouvons en utiliser, ou alors nous n'en aurons plus besoin. » Gurnis avança. « Je les ai entendus dire que le chemin était libre. Nous sommes tout près de la surface ici, Monseigneur. Si les Harkonnen se livraient à des représailles, ils ne sont pas en état de le faire, dit Paul. Ils viennent de s'apercevoir qu'ils n'ont plus de boucliers et qu'il leur est impossible de quitter Arrakis. Mais le nouveau poste de commandement est prêt, Monseigneur. Ils n'ont pas encore besoin de moi au poste de commandement. Le plan se déroule très bien sans ma présence. « Nous devons attendre que... » « Je capte un message, moi de Dib, » dit l'opérateur radio. Il secoua la tête. « Il y a trop de statique ! » Puis il se mit à griffonner sur un bloc sans cesser de secouer la tête, s'arrêtant par instant, puis recommençant à écrire. Paul s'approcha. L'un des faits d'Aikin s'écarta pour lui laisser le passage. Il se pencha sur l'opérateur, lut ce qui était inscrit sur le bloc. Red sur Sietch-Taber, prisonnier, alia, famille des morts sont ils fils de moi de Dib. À nouveau, l'opérateur secoua la tête. Paul releva les yeux. Guerny le regardait. « Le message n'est pas complet, » dit-il. « Le statique ? » « Vous ne pouvez pas savoir. » « Mon fils est mort, » dit Paul. Et il sut qu'il disait la vérité dans l'instant même où il prononçait ces mots. « Mon fils est mort. » dit Alia est prisonnière. Une otage. Il se sentait vide. Vide, comme un coquillage, sans aucune émotion. Tout ce qu'il touchait n'apportait que la mort et le chagrin. C'était comme une maladie, une lèpre qui pouvait se répandre sur tout l'univers. Il éprouvait la sagesse d'un vieil homme, faite de l'accumulation d'expériences innombrables, dans des vies possibles innombrables. Tout au fond de lui, quelqu'un semblait rire en se frottant les mains. Et il pensa, « L'univers, c'est bien peu de choses de la véritable cruauté. » Et Mouad-Dib se tint devant eux et il dit, « Bien que nous pensions la captive morte, elle vit, car sa graine est la mienne et sa voix est ma voix. Et elle voit au-delà des plus lointaines frontières du possible. Oui, elle voit jusque dans le vallon de l'inconnaissable à cause de moi. » Extrait de « L'éveil d'Arakis » par la princesse Irulane. Les yeux baissés, le baron Vladimir Arkonen attendait dans le Sélamlik, la salle d'audience impériale ovale de l'empereur Padichat. Furtivement, il avait observé la pièce aux parois de métal et ses occupants. Knockers, pages, gardes, sardocards alignés contre les murs, dont la seule décoration était constituée par les bannières sanglantes et déchirées prises dans les batailles. Puis des voix s'élevèrent, venant d'un haut passage qui s'ouvrait sur la droite. « Place ! Place à la royale personne ! » Et l'empereur Padichat Shaddam IV surgit dans la pièce à la tête de sa suite. Il s'immobilisa et attendit pendant que l'on apportait son trône, ignorant totalement le baron comme tous ceux qui se trouvaient là. Le baron, quant à lui, ne pouvait ignorer la royale personne et guettait un quelconque signe de sa part, un quelconque indice qui put lui permettre de deviner l'objet de cette audience. L'empereur demeurait parfaitement immobile et calme. Sa silhouette maigre et lancée était élégamment prise dans l'uniforme gris des sardocards, sous tachés d'or et d'argent. Ses traits acérés et ses yeux froids en cet instant rappelèrent au baron le duc Létho depuis longtemps défunt. L'empereur, lui aussi, évoquait un oiseau rapace. Mais il avait les cheveux roux et non pas bruns, et il portait le casque noir de Boursègue dont la couronne était sommée de la crête impériale d'or. Des pages surgirent, portant le trône massif taillé dans un bloc de quartz de Hagal. La pierre bleu-vert lançait des étincelles jaunes. Le siège fut placé sous le dais et l'empereur put y prendre place. Une vieille femme en robe à bas dont le capuchon était rabattu sur son front quitta alors la suite impériale et vint prendre place derrière le trône. Elle posa une main noueuse sur le dossier de quartz. Son visage dans l'ombre du capuchon était la caricature de celui d'une sorcière. Ses joues étaient creusées, ses yeux enfoncés dans les orbites, son nez protubérant et sa peau grêlée étaient marquées de veines saillantes. Comme il levait les yeux sur elle, le baron cessa de trembler. La présence de la révérende mère Gaius Hélène Mohayam, diseuse de vérité de l'empereur, révélait l'importance véritable de cette audience. Il observa la suite. Deux agents de la guilde étaient présents, un personnage gras et grand et un autre petit et gras. Tous deux avaient des yeux au regard gris et doux. Parmi les laquais apparaissait l'une des filles de l'empereur, la princesse Hérulane, une femme que l'on disait éduquée selon la plus absolue discipline bénégéssérite et destinée à devenir révérende mère. Elle était grande, blonde, d'une beauté fragile, avec des yeux verts qui semblaient regarder bien au-delà du baron. « Mon cher baron ! » L'empereur daignait s'apercevoir de sa présence. Sa voix au timbre de bariton était admirablement contrôlée et il parvenait par son ton seul à congédier le baron tout en l'accueillant. Le baron s'inclina profondément et s'avança jusqu'à dix pas du dé selon l'usage. « Je suis accouru selon votre volonté, majesté. » « Votre volonté ? » railla la vieille sorcière. « Allons, révérende mère, » dit l'empereur. Mais il souriait du trouble du baron en poursuivant. « Tout d'abord, dites-moi où vous avez envoyé votre mignon, » tout fit Hawat. Le regard du baron alla de droite à gauche. Il s'en voulait d'être ainsi venu sans ses gardes personnels. Bien sûr, ceux-ci eussent été de peu d'utilité face au Sardocat. Cependant... Eh bien ! « Il est parti depuis cinq jours, majesté. » Le baron jeta un rapide coup d'œil aux agents de la guilde avant de revenir à l'empereur. Il devait se rendre dans une base de contrebandier et essayer d'infiltrer ses hommes dans le camp du frémen fanatique, Mouad Dib. « Incroyable ! » s'exclama l'empereur. La main de rapace de la sorcière se referma sur l'épaule de l'empereur. Elle se pencha en avant et chuchota à son oreille. L'empereur acquiesça et dit « Depuis cinq jours, baron, dites-moi, pourquoi ne vous êtes-vous pas souciés de son absence ? » « Mais je suis inquiet, majesté. » L'empereur ne le quitta pas du regard. La révérende mère émit un rire cactant. « Ce que je veux dire, majesté, reprit le baron, c'est que Hawat mourra dans quelques heures. » Et il expliqua alors ce qu'il en était du poison latent et de l'antidote. « Très habile, baron, dit l'empereur. Et où sont donc vos neveux, Rabanne et le jeune Phaidropha ? » « La tempête arrive, majesté. » « Je les ai envoyés inspecter notre périmètre, craignant une attaque frémène. » « Le périmètre ? » dit l'empereur. Il semblait avoir craché le mot. « La tempête n'affectera guère ce bassin et la racaille frémène n'attaquera pas aussi longtemps que je serai là avec mes cinq légions de Sardaukar. » « Certainement pas, majesté, » dit le baron. « Mais la sécurité doit tenir compte de l'erreur. » « Ah ! » dit l'empereur. « Il faut en tenir compte, oui. » « Alors, que dire de tout le temps que cette comédie d'arraquisme a coûté ? » « Et je ne parle pas des bénéfices de la chôme qui s'engloutissent dans ce trou à ras, ni des problèmes d'État et de juridiction que j'ai dû retarder ou annuler à cause de cette stupide histoire. » Le baron baissa la tête, effrayé par la colère impériale. Il était seul ici. Il ne dépendait plus que de la convention et du dictum familia des grandes maisons et cela le mettait mal à l'aise. « Est-ce qu'il a l'intention de me tuer ? » se demanda-t-il. « Non, il ne le peut pas. Pas avec les grandes maisons qui le guettent et qui attendent de tirer un quelconque profit de cette crise. » « Pouvez-vous capturer les otages ? » demanda l'empereur. « C'est inutile, majesté, » dit le baron. « Ces fous de vrais men honorent chaque prisonnier selon le cérémonial funèbre et se comportent comme s'il était déjà mort. » « Vraiment, » dit l'empereur. Et le baron attendit, regardant furtivement les murs de métal du Selamlik, songeant à la monstrueuse tente qui s'étendait autour de lui, s'élevait au-dessus de lui, songeant aussi à la richesse que cela représentait. « Il amène des pages, » songea le baron, « et des laquais inutiles, ses femmes et ses compagnons, ses coiffeurs, ses dessinateurs, tout, tous les parasites de la cour jusqu'aux plus infimes. Ils sont tous là. Ils grouillent, ils complotent leurs petites intrigues, ils tournent autour de lui. Ils sont là pour le voir mettre un terme à cette affaire, pour écrire des épigrammes sur la bataille et idolâtrer les blessés. Peut-être, dit l'empereur, « N'avez-vous pas songé aux otages qui convenaient ? » « Il sait quelque chose, » pensa immédiatement le baron. Et la peur pesa sur son estomac comme une pierre très lourde, très froide. C'était comme la faim, et le désir de commander immédiatement à manger lui vint et il le repoussa, tremblant entre ses suspenseurs. Autour de lui, il n'y avait personne pour obéir à ses ordres. « Selon vous, baron, qui peut bien être ce Mouad-Tib ? » demanda l'empereur. « Certainement un Ouma, un fanatique, un aventurier. Ils apparaissent régulièrement sur ses frontières. Votre majesté, c'est bien cela. » L'empereur regarda sa diseuse de vérité, puis ses yeux revint sur le baron. « Et vous n'avez aucun autre renseignement sur ce Mouad-Tib ? » « Un fou ! » dit le baron. « Mais tous les frémens sont un peu fous. » « Fous ! » « Ils crient son nom quand ils vont au combat. Les femmes lancent leur bébé sur nos hommes et s'empalent sur nos couteaux pour ouvrir une brèche à leurs hommes quand ils attaquent. Ils n'ont pas de... de décence. » « C'est grave ! » dit l'empereur. « Et la dérision qui imprégnait ses paroles n'échappa pas au baron. « Dites-moi, mon cher baron, avez-vous exploré les régions du sud polaire d'Arrakis ? » Le baron le regarda, surpris par le soudain changement de sujet. « Mais... Mais... Votre Majesté sait bien que toute cette région est inhabitable, entièrement livrée au vent et au verre. Il n'y a même pas d'épices sous ces latitudes. » « Jamais aucun équipage des vaisseaux à épices ne vous a rapporté et avoir aperçu des zones vertes dans ces régions. » « Oui, il y a eu de tels rapports. Certains ont donné lieu à des enquêtes. Il y a longtemps, on a décelé quelques végétations. Beaucoup d'ornithopteres ont été perdus, beaucoup trop. Cela coûte cher, votre Majesté. Les hommes ne peuvent survivre longtemps dans un tel territoire. « Certainement, dit l'Empereur. » Il claqua les doigts et une porte s'ouvrit à gauche, derrière le trône. Deux sardocards apparurent, escortant une fillette qui ne semblait pas avoir plus de quatre ans. Elle portait une abat noire dont le capuchon était rejeté en arrière, révélant les fixations d'un distille. Ses yeux bleus étaient ceux des frémennes. Son visage était rond, avec des traits doux. Elle ne semblait pas éprouver la moindre peur, et il y avait même dans son regard quelque chose qui mit le baron mal à l'aise. La vieille diseuse de vérité elle-même fit un pas en arrière lorsque l'enfant passa devant elle et l'esquissa un signe dans sa direction. L'Empereur s'éclaircit la gorge pour parler, et ce fut la fillette qui prit la parole. Sa voix était aiguë avec un très léger zésément enfantin, mais claire et net pourtant. « Ainsi c'est lui ! » dit-elle. Elle s'avança au bord du dais. « N'a pas grande allure, non ? Un vieil homme empli de peur, trop faible pour supporter sa propre graisse sans l'aide des suspenseurs. » Ses paroles étaient si inattendues de la part d'une enfant de cet âge que le baron ne put que la regarder en silence, en dépit de sa fureur. « Est-ce une naine ? » se demanda-t-il. « Mon cher baron, » dit enfin l'Empereur, « je vous présente la sœur de Mouad-Tib. » « La sœur de... » le baron regarda l'Empereur. « Je ne comprends pas. » « Moi aussi, parfois, je joue la prudence, » dit l'Empereur. « On m'a rapporté que vos régions polaires, méridionales, inhabitées, présentaient des signes évidents d'activité humaine. « Mais c'est impossible ! » s'exclama le baron. « Les verres ? » « Il n'y a que du sable jusqu'à... » « Ces gens semblent en mesure d'éviter les verres, » dit l'Empereur. La fillette s'assit au bord du dais et balança ses pieds dans le vide en examinant les lieux avec un air de totale assurance. Le baron ne pouvait détacher son regard de ses petits pieds, soudain, des jambes qui jouaient sous la robe noire. « Malheureusement, » reprit l'Empereur. « Je n'ai envoyé que cinq transports de troupes avec une force d'attaque réduite pour capturer des prisonniers afin de les interroger. Nous avons eu grand peine à ramener trois prisonniers et un seul transport de troupes. Oui, baron, mes sardocards ont bien failli être balayés par une force défensive qui se composait en grande partie de femmes, d'enfants et de vieillards. Cet enfant ici présente dirigeait l'un des groupes de combat. « Vous voyez, majesté ! » s'exclama le baron. « Vous voyez comment ils sont ! » « Je me suis laissé capturer, » dit la fillette. « Je ne voulais pas affronter mon frère et lui dire que son fils avait été tué. » « Seule une poignée de mes hommes est revenue, » dit l'Empereur. « Une poignée, entendez-vous ? » « Nous aurions pu les avoir s'il y avait eu les flammes, » commenta l'enfant. « Mes sardocards se sont servis des fusées de leurs appareils comme de lances-flammes, expliqua l'Empereur. Ce n'est que grâce à cela qu'ils ont pu se replier avec leurs trois prisonniers. Comprenez bien ceci, baron. Des sardocards ont été forcés de battre en retraite devant des femmes, des enfants et des vieillards. « Nous devons attaquer en masse, » gronda le baron. « Nous devons détruire jusqu'au dernier vestige de... » « Silence ! » gronda l'Empereur. Il se dressa. « N'abusez pas plus longtemps de mon intelligence. Vous restez là devant moi comme un idiot et... » « Majesté ! » dit la vieille diseuse de vérité. Il eut un geste impératif. « Vous me dites que vous ne savez rien de ce que nous avons découvert, ni des magnifiques qualités de combat de ce peuple. pour qui me prenez-vous, baron ? » Le baron fit deux pas en arrière. Il songea. « C'est Rabanne. C'est lui qui a provoqué cela. Il m'a... Et cette fausse lutte avec le duc Létho, baron ? » grombla l'Empereur en se rassayant. « Comme c'était bien manœuvré ! » « Majesté ! » commença le baron. « Que cherchez-vous à... » « Silence ! » La vieille bénégéssérite, encore une fois, plaça une main sur l'épaule de l'Empereur et se pencha pour murmurer à son oreille. La fillette, à cet instant, cessa de balancer les pieds et dit... « Effrayez-le encore un peu plus, chadam. Je ne devrais pas y prendre plaisir, mais je ne peux m'en empêcher. » « Silence, enfant ! » dit l'Empereur. Il se pencha en avant, posa la main sur sa tête et regarda le baron. « Est-ce possible, baron ? » Pourriez-vous être aussi simple d'esprit que le suggère ma diseuse de vérité ? Ne reconnaissez-vous pas cet enfant ? Ne reconnaissez-vous pas la fille de votre allié, le duc Léto ? « Jamais mon père n'a été son allié, » dit la fillette. « Mon père est mort et jamais cette vieille bête d'Arconnène ne m'a vue. » Le baron demeura pétrifié de stupéfaction. Lorsqu'il retrouva sa voix, il ne put que bredouiller « Qui ? » « Je suis Alia, fille du duc Léto et de Dame Jessica, sœur du duc Paul Moad-Dib, » répondit la fillette. Elle se redressa et sauta sur le parquet de la salle d'audience. « Mon frère a juré de placer votre tête sur son emblème de bataille et je crois qu'il le fera. » « Tais-toi, enfant ! » dit l'empereur. Et il se laissa aller au fond de son trône, la main sous le menton, examinant le baron. « Je ne reçois pas d'ordre de l'empereur, » dit Alia. Elle se retourna et leva les yeux vers la révérende mère. « Elle sait ! » L'empereur se tourna vers sa diseuse de vérité. « Que veut-elle dire ? » « Cet enfant est une abomination ! » s'exclama la vieille femme. « Sa mère mérite la punition la plus sévère que l'histoire ait jamais connue. La mort ne peut être trop rapide pour cet enfant et celle qui l'a engendrée. » Elle pointa l'index vers Alia. « Sors de mon esprit ! » « Télépathie ? » souffla l'empereur. Il reporta son attention sur la fillette. « Par la grande mère ! » « Vous ne comprenez pas, majesté, » dit la vieille femme. « Ce n'est pas de la télépathie. Elle est vraiment dans mon esprit. » « Elle est comme toutes celles qui m'ont précédé et qui m'ont laissé leurs souvenirs. Elle est à l'intérieur de mon esprit. » « Quels autres ? » demanda l'empereur. « Qu'est-ce que cette histoire absurde ? » La vieille femme se redressa et tendit la main. « J'en ai trop dit. Mais il n'en reste pas moins que cet enfant qui n'en est pas une doit être détruite. » « Depuis longtemps, nous sommes avertis de ce qu'il faut faire pour empêcher une telle naissance. Mais l'une des nôtres nous a trahis. » « Vous radotez, vieille femme, » dit Alia. « Vous ne savez même pas ce dont il s'agit. » Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et la garda. La vieille révérende mère grommela et vacilla. Alia ouvrit les yeux. « Cela s'est passé ainsi, » dit-elle. « C'était un accident cosmique et vous y avez joué un rôle ? » La révérende mère leva les mains comme pour repousser la fillette. « Que se passe-t-il donc ici ? » demanda l'empereur. « Enfant, est-il vrai que tu puisses projeter tes pensées dans un autre esprit ? » « Ce n'est pas du tout cela, » dit Alia. « Si je ne suis pas née comme vous, je ne peux donc penser comme vous ? » « Tu es là ! » marmonna la vieille femme en s'appuyant au dossier du trône. « Tu es là ! » Ses yeux profondément enfoncés et luisants étaient fixés sur Alia. « Silence ! » ordonna l'empereur. Il observa la fillette. « Peux-tu entrer en communication avec ton frère ? » « Mon frère sait que je suis ici. » « Peux-tu lui demander de se rendre en échange de ta vie ? » Alia sourit avec innocence. « Non, je ne ferai pas cela, » dit-elle. Le baron s'avança. « Majesté, je ne sais rien de... » « Baron ! » dit l'empereur. « À la prochaine interruption. Je vous ôte l'usage de la parole pour toujours. » Ses yeux ne quittaient pas le petit visage d'Alia sous ses paupières à demi fermées. « Tu refuses, hein ? » « Peux-tu lire dans mon esprit ce que je vais faire si tu ne m'obéis pas ? » « J'ai déjà dit que je ne peux lire dans les esprits, » dit l'enfant. « Mais il n'est pas besoin d'être télépathes pour connaître vos intentions. » L'empereur se renfrogna. « Enfant, ta cause est sans espoir. Il ne me reste qu'à rassembler mes forces et à réduire cette planète en... » « Ce n'est pas aussi simple, » dit Alia. Elle regarda les deux hommes de la guilde. « Demandez-leur don. » « Il n'est pas raisonnable de s'opposer à mes désirs, » dit l'empereur. « Tu ne peux rien me refuser. » « Mon frère arrive, » dit Alia. « Même un empereur doit trembler devant moi, Adib, car sa force est celle du bon droit et le ciel lui sourit. » L'empereur bondit sur ses pieds. « Ce jeu a suffisamment duré. Je vais me charger de ton frère en même temps que de cette planète et les broyer en... » La pièce vibra et trembla autour d'eux dans un grondement sourd. Puis une cascade de sable s'abattit derrière le trône impérial à la jonction de la tente de métal et du vaisseau. La pression de l'air augmenta brusquement. La peau des assistants frémit. Un bouclier de vaste dimension venait d'être mis en batterie. « Je vous ai dit que mon frère arrivait, » dit Alia. L'empereur se tenait immobile devant son trône, la main droite contre l'oreille droite, écoutant son cerveau récepteur. Le baron se rapprocha d'Alia tandis que les sardocards prenaient position aux issues. « Nous allons regagner l'espace et nous regrouper, » dit l'empereur. Baron, toutes les excuses. « Ces fous attaquent bel et bien sous le couvert de la tempête. Ils vont savoir ce qu'est la colère de l'empereur. » Il désigna Alia. « Jetez-la dans la tempête. » À ces mots, Alia se rejeta en arrière, feignant la terreur. « Que la tempête prenne ce qu'elle pourra, » cria-t-elle. Et elle se jeta dans les bras du baron. « Je la tiens, majesté, » pensa celui-ci. « Faut-il que je la jette au dehors maintenant. Ah ! » Il l'approcheta sur le sol et serra son bras gauche. « Désolé, grand-père, » dit Alia. « Vous avez fait la connaissance du gomme-chabard des atriites. » Elle se releva et une goutte sombre tomba de sa main. Le baron s'effondra. Ses yeux exorbités se portèrent sur la trace rouge qui apparaissait sur sa paume. « Té, » souffla-t-il. Il roula entre ses suspenseurs et ne fut plus qu'une masse énorme de chair flasque. Sa tête balota encore quelques secondes tandis que s'ouvrait sa bouche. « Ces gens sont fous, » gronda l'empereur. « Vite, à bord du vaisseau, nous allons purger cette planète de toussés. » Quelque chose étincla sur sa gauche. Une boule de foudre jaillit de la paroi et crépita en touchant le sol. Une odeur de feu se répandit dans le sel amelique. « Le bouclier ! » crie à l'un des officiers Sardokar. « Le bouclier extérieur est abattu. Il... » Le reste de ses paroles fut noyé dans un rugissement métallique tandis que la coque du vaisseau derrière l'empereur vacillait et frémissait. « Ils ont détruit le nez du vaisseau ! » hurla une voix. Un nuage de poussière s'engouffra dans la pièce. Alia s'élança vers la porte. L'empereur se retourna alors et fit signe à ses gens de gagner l'issue de secours qui s'était ouverte derrière son trône. Au travers de la poussière, il leva la main à l'adresse d'un officier Sardokar. « Nous résisterons ici ! » ordonna-t-il. Une autre commotion secoua la tente de métal. Les doubles portes claquèrent violemment à l'extrémité de la pièce, livrant passage à un torrent de sable tandis que retentissaient des cris innombrables. Un instant, chacun put entrevoir une petite silhouette en robe noire dans la lumière. Alia se ruait au dehors pour se procurer un couteau et, comme le voulait son éducation frémène, achevait tous les blessés, Arkonen et Sardokar. Les Sardokars de la suite impériale se déployèrent alors dans la brume jaunâtre, formant un arc de cercle pour protéger la retraite de l'empereur. « Au vaisseau ! » cria un Sardokar. « Sauvez-vous, sire ! » Mais l'empereur demeurait seul, la main tendue vers les portes. La paroisse était abattue sur quarante mètres et les portes du Selamlik s'ouvraient sur le sable en furie. Depuis des distances infinies et pastels, un nuage de poussière soufflaient sur le monde. Il crépitait d'éclairs d'électricité statique qui s'ajoutaient aux étincelles des boucliers qui, l'un après l'autre, succombaient à la tempête. Sur toute la plaine, des silhouettes s'affrontaient, des Sardokars et des hommes en robe qui semblaient surgir sans cesse du cœur de la tempête et qui sautaient et tourbillonnaient. Tout cela, l'empereur le désignait de sa main tendue. De la brume ocre surgit alors une rangée de formes rondes émouvantes, étincelantes, bardées de crocs cristallins, une rangée de verres de sable aux gueules béantes, une muraille vivante de monstres que chevauchaient des guerriers frémènes. Ils arrivaient dans un crissement, un sifflement, dans le frisson noir des robes dans le vent. Ils s'avançaient écartaient, écrasaient la mêlée furieuse répandue sur la plaine. Ils venaient droit sur la grande tente impériale et les Sardokars les regardaient approcher, pétrifiés de peur pour la première fois de leur histoire, ne parvenant pas à croire à une telle attaque. Mais les silhouettes qui dansaient sur le dos des monstres étaient celles de Frémen et les lames qu'ils brandissaient et qui jetaient des éclairs dans la menaçante clarté jaune de la tempête étaient familières aux Sardokars. Ils se lancèrent à l'attaque. Et le combat s'engagea tandis qu'un Sardokar poussait l'empereur vers le vaisseau, scellait la porte et se préparait à mourir à ce poste. À l'intérieur du vaisseau, c'était presque le silence. Le regard de l'empereur se porta sur les visages blêmes des gens de sa suite. Sa fille aînée semblait épuisée et ses joues étaient en pourpré. La vieille diseuse de vérité n'était plus qu'une ombre noire. L'empereur découvrit alors les deux silhouettes qu'il cherchait, les deux hommes de la guilde en uniforme gris, strict, qui ne se départissaient pas de leur calme. Le plus grand des deux, pourtant, gardait une main sur son oeil gauche. Tandis que l'empereur l'observait, quelqu'un le bouscula, sa main glissa et l'oeil apparut. L'homme de la guilde avait perdu son verre de contact et l'empereur vit l'oeil tel qu'il était, totalement bleu, d'un bleu si sombre qu'il semblait noir. Le plus petit des deux s'avança vers l'empereur et dit « Nous ne pouvons prévoir l'issue. » Et son compagnon, ayant maintenant remis la main sur son oeil bleu, ajouta d'un ton froid « Mais ce moi de type non plus. » Ces mots produisirent un choc dans l'esprit de l'empereur et il sortit de sa torpeur. Il se retint à grand peine d'exprimer son mépris pour ce navigateur de la guilde, incapable de deviner le proche avenir qui se formait, là, au dehors. Ces gens dépendaient-ils à ce point de leur faculté qu'ils avaient perdu tout à la fois à la vue et à la raison ? « Révérende mère, dit-il, nous devons mettre un plan au point. » Elle rejeta son capuchon en arrière et affronta son regard. Une totale compréhension s'établit entre eux à cet instant. Ils savaient qu'il leur restait encore une arme, la traîtrise. « Convoquez le comte Fenring, dit la révérende mère. » L'empereur acquiesça et fit signe à l'un de ses lieutenants. Chers auditeurs, qu'avez-vous pensé de cet ouvrage ? Si vous l'avez apprécié, faites-le nous savoir en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'ouvrages. À très vite ! Abonnez-vous !